Donc on est parti, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Biomécanique, toujours marrant c'est de refaire à chaque fois le bonjour, comment ça va, etc. On va se passer des politesses, on va attaquer directement aujourd'hui. Bon allez, on se rejoint tous dans le podcast avec un nouvel invité de marque aujourd'hui qui s'appelle Paul Mathieu. De son nom, je ne sais pas s'il fallait le dire, mais bon je l'ai dit, ou le doc. C'est mieux. Tu sais qu'il y a un doc qui te concurrence un petit peu ces dernières semaines, c'est le doc sur la chaîne de Rob, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Oui, c'est vrai que la première fois qu'il avait fait intervenir le doc, les gens m'avaient envoyé et m'avaient dit, regarde tu as de la concurrence, alors du coup j'avais vu, en plus je suis abonné aux vidéos de Rob, donc du coup je regarde les vidéos. Et donc, écoute, de toute façon on n'est jamais trop, au final c'est con de penser qu'il y a de la concurrence ou qu'au final il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un kiné, il n'y a pas un préparateur sportif. Au final, c'est pas mal d'être eux-mêmes, au contraire j'ai envie de dire plusieurs pour pouvoir apporter des choses différentes. Parce que ce serait très prétentieux de prétendre déjà que j'ai un, la vérité, et deux, que je peux tout traiter. Chacun a sa spécificité, sa propre opinion. Ça me fait toujours rire aussi, on part déjà dans les digressions, mais quand t'entends des gens qui disent, ouais, les médecins disent que, c'est genre un médecin a dit, donc c'est vrai, en citant… Genre c'est un consensus global quoi. Genre c'est un consensus global. Il y a je ne sais pas combien de millions de médecins dans le monde, et déjà quand tu vois nos propres staffs à l'hôpital, comment on se tape dessus, en fait t'as autant d'avis que de médecins en fait, donc ça me fait rire quand t'as les gens qui citent un médecin en disant, un médecin l'a dit, donc c'est paroles d'évangile. Si les gens savaient comment on se tape, ça débat, et comment des fois t'as des avis à 180 degrés sur une question donnée, donc non, du coup il n'y a pas de concurrence. C'est vrai. Et je pense que c'est aussi l'idée que, comme c'est universitaire la médecine, donc il y a un seul, grosso modo il y aurait un seul cursus, tout le monde est d'accord sur ce qui est enseigné, c'est comme si t'as l'idée que chaque mois tous les médecins de la France se réunissent pour être d'accord sur le traitement, la nouveauté, le truc qui fait que ça marche, et en fait quand il y en a un qui le dit, mais en fait non, vous êtes déjà tous regroupés, vous avez tous eu la même information, c'est peut-être comme ça qu'on pense quand même. Alors après c'est vrai qu'il y a quand même des opinions prédominantes, et il y a toujours des gens à contre-courant, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, les gens disent toujours Galilée quand il a dit que la Terre était ronde, il était à contre-courant, et les gens citent tout le temps cet exemple pour essayer de justifier quand une personne pense contraire à toutes les autres, alors c'est vrai aussi que des Galilées il y en a eu un, et des gens qui se sont complètement plantés dans le mur, il y en a eu aussi beaucoup, et tout cela on n'en parle pas, donc voilà, donc il y a en général l'opinion un peu prépondérante, mais bien sûr des fois il y a des gens qui ont des théories nouvelles et qui sont un peu anti-dogmes actuels, et il y a clairement en science des dogmes, moi ça c'est clairement, enfin il y a effectivement des pensées un petit peu uniques, et c'est vrai que j'en fais partie dans le sens où quand tu apprends dans tes études, on te conditionne parce que ça dépend de ce que pensent aussi tes maîtres, tes profs, de la même façon qu'en fait on est tous conditionnés par nos parents, l'opinion en général et la religion, que ce soit sur des questions éthiques, on est tous passionnés en fait par nos parents, et il y a assez peu de monde qui pense totalement, ça arrive, mais assez peu, enfin complètement différemment de ses parents, donc en science c'est un peu pareil, et au début quand t'entends des idées nouvelles, c'est vrai que la première réaction que t'as, et c'est une réaction normale, c'est de se dire, ouh, c'est pas comme ce que je connais, donc forcément c'est des bêtises, c'est faux, et ça met un petit peu de temps avant d'arriver à ce que tu sais, ça rentre doucement avec de plus en plus de preuves d'études pour que tu dises, ah peut-être qu'en fait c'est pas si bête, et ensuite dix ans plus tard, au final, entre le moment où le truc a été lancé dans la mare, en fait ça soit accepté comme quelque chose de vrai, donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des effets un peu cycliques en science, de mode et de courant de pensée, donc voilà, on a déjà... Bon bah ouais, c'est bien, on est rentré directement dans le vif du sujet, bon alors aujourd'hui, on va parler un petit peu forcément de cardiologie, puisque c'est ta spécialité, on va parler de médecine, on va parler de musculation, d'entraînement, et moi j'avais envie surtout de faire le pont entre le système cardiovasculaire et l'entraînement, l'entraînement, la santé, parce que je trouve que c'est, bah déjà c'est ton, c'est un petit peu ta valeur ajoutée, tu vois, c'est là où je vais pouvoir te poser des questions qui moi... Je pensais que c'était le muscle. C'est la masse, oui, bah t'inquiète pas, on va passer par l'hypertrophie aussi, on pourra même peut-être faire l'hypertrophie cardiaque, et donc voilà, à la limite je vais te laisser te présenter peut-être, parce que j'ai pour habitude de laisser mes invités se présenter pour débuter. Ok, alors bah du coup, comment me présenter ? Je suis cardiologue du coup, donc c'est tout ce qui est médecin, des maladies cardiaques et vasculaires, donc c'est-à-dire tout ce qui va être le cœur et les vaisseaux, puisque les deux sont liés, s'il n'y a pas de vaisseau, le cœur ne sert à rien, et inversement s'il n'y a que des vaisseaux mais qu'il n'y a pas la pompe qui permet de faire circuler le sang dans la tuyauterie, ça ne sert à rien non plus. Donc en gros, les maladies sont un petit peu liées, pas que, il y a aussi des spécificités vasculaires, des spécificités cardiaques, mais actuellement la cardiologie c'est ce qui regroupe un petit peu les deux, donc cœur et vaisseau, donc ça c'est pour ma partie spécialité. Je travaille à l'hôpital et j'ai aussi du coup le DU, donc le diplôme universitaire qui est un diplôme complémentaire de cardiologie du sport, parce qu'après on peut se sur-spécialiser dans certains domaines qui en général nous intéressent, moi le sport ça m'a toujours intéressé, pendant longtemps j'ai voulu faire médecine du sport, donc le côté plus général des spécificités du sportif, et la cardiologie m'a permis de finalement relier les deux entre une spécialité médicale qui me plaît énormément et la spécificité en fait du cœur du sportif, donc je suis aussi cardiologue du sport, même si ce n'est pas vraiment ce que je pratique à l'hôpital, puisque à l'hôpital c'est surtout les gens qui ont des maladies plus que du suivi de sportif. Il y a des postes spécialisés dans le suivi de sportif, mais c'est en général assez rare, et actuellement surtout, ça ne fait pas très longtemps que je suis thésé, donc ça fait deux ans et demi, je ne sais plus exactement, donc je suis encore jeune, je suis encore, enfin je ne suis plus en formation, mais on va dire que quand on est jeune, je suis sur un poste de chef de clinique, donc c'est juste à la sortie, en gros au début de la thèse, qui permet de continuer d'apprendre des choses, parce qu'on bénéficie toujours de l'expérience des autres médecins, de l'hôpital, enfin c'est un petit peu une émulation pour continuer de progresser, parce que du coup c'est vrai qu'on a 10 ans ou 11 ans d'études, ce qui est très long, mais finalement la médecine c'est tellement immense, et rien ne remplace l'expérience, du coup c'est des postes qui permettent de continuer d'avoir de la pratique, mais tout en bénéficiant de l'expérience d'autres personnes, et de finalement parfaire sa formation. Donc voilà, actuellement, je suis cardiologue du sport, mais c'est pas ce que j'exerce dans la pratique de tous les jours, même s'il y a bien sûr des sportifs, des gens à l'hôpital qui sont sportifs, des gens qui viennent en consultation pour le côté sportif, mais c'est pas la majorité, les gens viennent surtout en général quand ils sont malades, et ça se reflète dans la vie de tous les jours, les gens c'est quand ils ont un problème qu'ils viennent, c'est rarement en prévention, c'est ce que disent beaucoup de gens. C'est vrai, mais de manière générale, tant qu'il n'y a pas de soucis, généralement on ne consulte pas qui que ce soit, et alors j'ai eu l'occasion pendant mes études de voir un petit peu le système cardio-pneumo, enfin un petit peu toute la physio, on n'a pas eu l'occasion trop de discuter, enfin on s'est échangé quelques messages, mais vraiment en amont, donc moi je suis ostéopathe à Montréal, je pense que... Ouais, tu me l'avais dit. Voilà. Et donc pendant les études, d'ailleurs ça va être marrant parce que tu vas pouvoir me donner ton avis là-dessus, parce qu'il y a encore parfois un peu de guéguerre, enfin pas de guéguerre, mais entre les différentes approches, entre le milieu médical et l'ostéo ou les thérapies qui sont un peu moins conventionnelles, même si c'est de plus en plus conventionnel. Donc j'ai étudié le cardio-pneumo, je suis loin d'être un expert, et oui alors si j'insiste sur le pneumo, c'est parce que moi je me souviens de l'importance qu'on donnait au fait d'attacher le cœur et le poumon, parce que finalement ça marchait ensemble, de toute façon c'est un système... C'est au même endroit, c'est relié et t'as l'un retentit sur l'autre, donc effectivement c'est pas... c'est deux organes différents, mais qui sont extrêmement liés, parce qu'en fait, les poumons c'est entre le cœur droit et le cœur gauche, même si les gens s'imaginent qu'il n'y a pas de deux cœurs, le cœur c'est un seul organe, mais dans la circulation en fait, entre le ventricule droit et le cœur gauche, il y a toute l'oxygénation du sang, parce que le but du cœur c'est de transporter le sang, mais il faut que le sang revienne et soit oxygéné, c'est ce qu'on apprend en fait en SVT avec le sang bleu et le sang rouge, mais finalement c'est vraiment très lié, et puis quand il y a des anomalies cardiaques, les poumons peuvent avoir du remodelage, en tout cas au niveau des vaisseaux, de la même façon que les maladies pulmonaires peuvent avoir en fait un retentissement sur le cœur, parce que quand en gros les échanges se font moins bien, les vaisseaux se remodèlent et ça peut avoir un retentissement sur le cœur, la circulation et les cavités cardiaques, en fait tout ce qu'il y a en amont. Bon ça c'est du détail, mais c'est assez logique finalement de relier les deux, ou en tout cas sans les relier forcément de façon extrêmement forte, mais de les attacher en termes de système. Mais par exemple une maladie ou un trouble qui est carrément, qui relie les deux, c'est l'embolie pulmonaire ? Ouais typiquement. Là tu peux pas détacher l'un l'autre pour le coup, c'est l'un en très... Alors c'est un exemple assez particulier parce que du coup l'embolie pulmonaire c'est un caillot de sang dans l'artère pulmonaire, donc on pourrait considérer que ça n'atteint pas le poumon en fait. Le poumon il reste sain, alors après tu peux avoir... Alors oui et non, parce que si ça se complique, tu as parfois l'infarctus pulmonaire qui fait qu'en fait t'as une partie du poumon qui est infarcie, donc nécrosée, donc ça peut retentir sur le poumon, mais à la base c'est pas tellement une maladie pulmonaire, c'est plutôt une maladie des vaisseaux qui a une conséquence sur le poumon. Mais oui au final c'est lié dans le sens où c'est l'artère des poumons, alors c'est pas l'artère qui vascularise le poumon, c'est une particularité de cette circulation sanguine, c'est... Bon là on va rentrer vraiment dans le détail, mais du coup oui en tout cas c'est vrai que c'est quand même lié. Et toi t'as étudié ou en tout cas tu te considères comme calé là en pneumo, en pulmonaire ? Bah c'est difficile de répondre en fait, c'est vrai que c'est assez marrant, mais quand tu fais tes études de médecine en France, je vais pas commencer au Canada, mais t'as les six premières années qui sont le tronc commun au final, donc t'as d'abord bon la première année c'est pas de la médecine, t'apprends par cœur l'anatomie, la physique, c'est la sélection. C'est la sélection sur en gros la capacité de la mémoire et la capacité à faire des choses par cœur et la capacité à réagir en gros au stress, le stress de te faire bourrer le crâne et c'est un mode de sélection qui vaut ce qu'il vaut, il est en train de changer, mais en tout cas de mon temps, c'était comme ça. Ensuite tu apprends la médecine, alors c'est pas la médecine générale en fait, c'est juste que t'apprends les généralités de la médecine, c'est une nuance importante, mais du coup t'arrives en fin de sixième année où t'as appris en gros à peu près toutes les maladies ou 95% d'entre elles sans avoir de spécificité sur le côté pratique, mais t'as vu un aperçu global, mais quand même bien en détail de tout ce qui est diagnostic, traitement, prise en charge, examen complémentaire et ensuite tu te spécialises et tu exerces et tu apprends, en fait tu approfondis une branche de la médecine. C'est vrai que les gens disent aujourd'hui, c'est un peu une des critiques de la médecine, de dire oui mais aujourd'hui la médecine ça te coupe en tranches, ça finalement ça ne regarde plus la globalité et ça segmente beaucoup organe par organe, ce qui est totalement vrai, mais en fait quand tu vois la progression des connaissances, l'individualisation qu'on peut faire pour chaque maladie, au final t'es obligé, sinon tu n'es plus, enfin c'est pas une sorte de compétition, mais je veux dire que t'es plus compétitif sur le plan de l'avancée des connaissances, donc pour vous donner un exemple qui ne touche pas du tout ma spécialité, mais par exemple dans l'oncologie ou dans toutes les maladies cancéreuses, avec toute l'avancée de la génétique maintenant, les cancers, tu ne dis plus cancer du poumon, tu dis c'est tel type de cancer histologique, mais encore ça c'était il y a 15 ans ou 20 ans ou 25 ans, mais aujourd'hui avec toutes les spécificités moléculaires etc., tu classifies le cancer avec tous ces gènes en fait, donc tous les gènes exprimés par les cellules cancéreuses, et du coup c'est un cancer de tel type, tel type, tel sous-type, et c'est vraiment quasiment un traitement à la carte, tu vois en fonction des 5 ou 6 ou 7 sous-types du patient pour lui donner le traitement le plus spécifique. Donc ça c'est des trucs tellement complexes, tellement précis que tu ne peux pas tout savoir, c'est impossible. Donc c'est à la fois une bonne chose dans le sens où on prend en charge les maladies de façon beaucoup plus précise, et tous les gens qui disent que c'était mieux avant, je pense qu'on a tendance à avoir une mémoire très sélective et à oublier qu'avant l'espérance de vie, elle était quand même moindre et en termes de survie et de progrès de beaucoup de maladies, on arrive à traiter beaucoup plus de choses. Alors il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça a quand même énormément progressé, donc du coup tu es obligé de te sur-spécialiser, de te fermer en fait à beaucoup de choses, parce qu'à un moment ton cerveau il est limité, même si tu as une bonne capacité à apprendre, plus tu te diversifies et moins tu es performant dans ton domaine de compétences. Mais après ça va être le travail aussi du généraliste de plus en plus, qui va être de synthétiser, de recouper les informations, peut-être d'être moins dans la connaissance précise de chacun des segments, de savoir où renvoyer pour ensuite continuer à faire ce travail d'investigation, de précision. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose que de rester ouvert surtout, parce que tu vois moi, sur tout ce qui est cardiologie, du coup il y a encore même la cardiologie, tu as plein de branches de sur-spécialité, la rythmologie, les maladies coronaires, les maladies de valve, enfin tu peux encore être vraiment ultra précis si tu veux exceller dans ton domaine. Donc on a tous des spécificités. Donc déjà, même moi tu vois en rythmologie, je connais la base de la rythmologie parce que je l'ai appris, mais je serais incapable d'aller dans les spécificités où les gens qui font que ça toute la journée vont te sortir des détails en fait très précis. Donc ça, c'est vraiment de la spécialisation. Mais ensuite, c'est vrai qu'on oublie un petit peu le côté globalité parce qu'en fait, on n'est pas compétent, ça rejoint à la question que tu m'as posée à laquelle je n'ai pas répondu. Est-ce que je suis compétent en pneumologie ? J'ai la base, j'ai la base théorique et j'en vois dans ma pratique. Maintenant, à force de faire que de la cardiologie, j'étais probablement meilleur en pneumologie dans la théorie et en connaissance des traitements quand j'ai passé le concours il y a 6 ans ou 7 ans qu'aujourd'hui où finalement, tu sais, tu restes sur tes reliquats et tu n'as pas le temps de te mettre à jour sur tous les traitements parce que tu es obligé de te former sur ta spécialité parce que c'est déjà très chronophage. Et du coup, tout ce qui est autre spécialité, je suis resté sur, enfin pas que mes acquis parce que quand tu as des trucs qui sont vraiment groundbreaking en anglais, donc des innovations majeures, tu en entends parler, tu te formes, mais tout ce qui va être les petits progrès, tu n'as pas le temps de te former. Donc, je saurais, enfin, ce n'est pas que je ne saurais pas traiter de maladie pulmonaire, je sais la traiter dans la globalité, mais rapidement, il faut savoir orienter vers le spécialiste et savoir, en fait, connaître ses limites et ne pas vouloir justement garder et se dire non mais moi, je sais tout faire, j'ai tout appris. Sinon, en fait, finalement, c'est un peu une perte de chance pour le patient quand il peut être traité par quelqu'un de bien meilleur que toi dans sa spécialité. De la même façon que si c'est un non-cardiologue qui prend en charge une maladie cardiaque très spécifique, autre que pour du suivi, c'est un peu dommage parce que parfois, tu vois, tu as une perte de chance, les trucs n'évoluent pas forcément de façon optimale, ça ne veut pas dire mauvaise, ça veut juste dire que sur 5-10 ans d'évolution, tu aurais pu offrir au patient peut-être une meilleure qualité de vie, une capacité fonctionnelle un peu meilleure s'il avait eu une prise en charge un peu plus optimisée. Tu vois l'idée ? Je vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, de l'intelligence artificielle qui va finir par remplacer le médecin dans son rôle de diagnostiqueur et qu'en fait, le médecin ne sera plus là que pour peut-être faire des relations, remettre peut-être en perspective des choses, faire des communiqués avec la personne et puis faire l'intermédiaire entre différentes professions et qu'au final, toutes ces connaissances qui en fait obligent la segmentation de la médecine vont être déléguées à un ordinateur, à une espèce de grosse base de données qui fait que toi, dans ton métier, tu ne seras plus diagnostiqueur mais finalement, tu seras, je ne sais pas, transiteur ou juste thérapeute. C'est une question difficile et un peu… Excuse-moi, et que tu n'auras plus besoin du coup d'être aussi segmenté dans tes connaissances et que tu vas revenir de plus en plus à l'holistique, à la généralité parce que tu n'auras plus besoin d'avoir toutes ces connaissances précises sur une pathologie puisque c'est l'ordinateur qui fera tout ce travail-là et que le médecin va redevenir à l'ancienne un espèce de plus en plus généraliste. C'est une question difficile et un peu épineuse aussi parce que c'est vrai que le premier réflexe qu'on a vis-à-vis de l'intelligence artificielle, je pense, je me mets à la place aussi de pas mal de monde, mais c'est de se dire, ouais, jamais une machine pourra faire pareil que l'homme. Ça, c'est un peu le côté, tu sais, le Lego trip, de se dire, je suis irremplaçable, je suis trop bon, j'ai fait 12 ans d'études. Jamais une machine ne va pouvoir… Ça dépend si on se base sur quelque chose, des connaissances, quelque chose qui est propre à l'ego ou propre à la capacité humaine en fait. Si la connaissance, l'ordinateur peut le faire. Ouais, mais c'est juste pour te dire un peu dans quel état d'esprit tu réponds à cette question et je pense que c'est difficile d'admettre que l'ordinateur, comme tu dis, une mémoire, une connaissance et un recoupement de données en fait qui est probablement bien plus intelligent que notre cerveau si on le paramètre correctement. C'est-à-dire qu'à terme, clairement, l'intelligence artificielle va faire un raisonnement bien meilleur que nous. C'est comme sur les ECG, tu as l'analyse automatique et quand j'ai commencé, c'était probablement beaucoup moins performant aujourd'hui et ça se trompait régulièrement. Aujourd'hui, avec l'amélioration des bases de données, en fait, tu lui fais lire de plus en plus d'ECG honnêtement, il a quasiment tout le temps le bon diagnostic. Alors, la seule chose qui lui manque pour réfléchir de façon ultra cohérente et de donner un diagnostic, c'est le contexte clinique. C'est-à-dire que si tu prends des électros sans contexte, tu ne peux pas raisonner bien, mais nous non plus, on ne le fait pas bien. Tu sais, quand on t'envoie juste des électros sans te dire si le patient, il a mal, il n'a pas mal, il a quel âge, dans quel contexte tu as fait l'électro, est-ce que c'est un électro de repos systématique ou est-ce que c'est un mec qui a mal dans la poitrine, par exemple, tu n'interprètes pas différemment. Mais il a quand même souvent raison quand il dit que l'électro est anormal et qu'il y a des trucs, souvent, il a plus raison que toi. Donc, l'intelligence artificielle, mais aussi dans tout ce qui est lecture d'imagerie, algorithme de décision, au final, c'est la même chose que ce qu'on fait nous, sauf que nous, on apporte un petit peu peut-être d'expérience. Mais ça, je ne suis pas du tout expert en intelligence artificielle, mais probablement qu'à force de perfectionner la machine et de lui faire apprendre, je pense que la machine, elle va à un moment donné, en termes de raisonnement, nous dépasser à condition que tu lui donnes les bonnes informations. Donc, en termes, effectivement, de capacité de diagnostic, de capacité de donner le bon traitement. Et puis, l'autre chose aussi que n'a pas la différence entre un humain, c'est le côté émotionnel. C'est que toi, tu n'es pas détaché du patient, même si tu veux l'être, même si théoriquement, il faut être dans l'empathie, bien sûr, mais il faut aussi, pour raisonner de façon correcte et ne pas se laisser flouer dans la décision, finalement, essayer de mettre quand même de côté, en fait, tous ces affects. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas soigner ni soi-même, ni ses proches, parce que tu ne prends pas les bonnes décisions. Tu es floué, en fait, par tes émotions, parce que tu as envie de penser et parce que tu penses être bon. Soit tu en fais trop, soit tu n'en fais pas assez, soit tu dis non, mais de toute façon, il ne peut pas avoir ça, soit tu as envie qu'il ait un truc en particulier. Donc, c'est très difficile. Et puis, juste par rapport à ça aussi. Tu le sais, tu dis, là, je sais que potentiellement, je suis sous le coup de l'émotion, donc je vais essayer de contrecarer, etc. Et en fait, tu t'auto-biaises. Mais ouais, c'est exactement ça. Tu sais, je pense que si tu diagnostiques, si tu as un symptôme, un symptôme X ou Y d'un membre de ta famille, genre ton père, ta mère, ta copine, ton premier réflexe, c'est soit de surréagir, de dire, oh là là, vite, il faut éliminer tout ce que ça peut être. Donc, finalement, c'est un peu comme quand tu arrives sur Doctissimo que tu te dis j'ai mal à la tête et que tu te dis j'ai un cancer du cerveau en phase terminale métastatique. Ça, c'est le pire scénario, en fait, où tu peux être beaucoup trop stressé, multiplier les examens. Alors bon, tu sais, genre tu as une douleur au doigt, bon, on va faire un scanner, une IRM, une échographie, une consulte, une prise de sang. Et alors qu'en fait, bon, le lendemain, tu n'auras plus eu mal et puis le truc ne serait jamais... Et l'autre risque aussi, c'est de minimiser. C'est comme c'est des gens que tu connais dans ta tête, c'est des... Tu vois, tu peux te dire j'ai pas envie que ce soit ça. Donc, en fait, c'est probablement rien. Tu vois, des fois, ça ne m'est pas arrivé. Mais dans l'idée, tu fais un électro à quelqu'un que tu connais, tu as une anomalie, tu te dis mince, non, mais quand même, c'est bizarre, j'ai dû me tromper, je vais refaire le truc parce que je le connais, il va bien, tu vois. Et au final, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je connais l'histoire de personnes, en fait, qui se sont comme ça diagnostiquées de façon fortuite. Tu sais, genre, tu arrives, tu fais juste un truc à titre systématique ou le coup du certificat médical. Genre, ouais, tu peux me signer, s'il te plaît, il faut que j'aille m'inscrire à la salle de sport. Tu fais un électro qui est vraiment anormal et tu te dis, attends, c'est bien la personne que je connais qui fait du sport déjà avec moi depuis un moment. Et en fait, il a une vraie maladie cardiaque. Mais ton premier réflexe, c'est de te dire, non, mais tout est normal et tu essaies de dire, non, mais j'entends un truc à l'auscultation. Non, mais j'ai du mal entendre ou c'est probablement rien parce que tu n'as pas envie qu'il soit malade et dans ta tête, tu te dis, non, mais en fait, c'est discordant avec l'image que tu as de la personne tous les jours. Tu vois quelqu'un en bonne santé qui fait des bonnes perfs alors qu'en fait, il peut tout à fait avoir une maladie sous-jacente. On est tous des malades qui s'ignoront jusqu'au jour où il va nous arriver quelque chose. Donc, c'est très difficile de se détacher. Donc, pour revenir à l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, si tu rentres les bonnes données de façon neutre, voilà son électro, voilà son échographie avec les dimensions de son cœur, la fonction de contraction, tu vois, si tu l'as bien paramétré, en fait, alors je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais apparemment maintenant, l'intelligence artificielle est capable d'apprendre d'elle-même sans que tu aies besoin de rentrer les données et je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais donc tu peux tout à fait imaginer qu'en termes de raisonnement, de diagnostic, ça va nous dépasser. La question, la deuxième partie de la question, c'est finalement, est-ce que nous, remplacés en tant que médecin ou est-ce que notre fonction va changer ? Ça, c'est une autre question. À mon sens, je pense que notre fonction va juste être différente de la même façon que la médecine a évolué. Avant, on était des cliniciens parce qu'on n'avait pas d'examen complémentaire. Aujourd'hui, l'examen clinique, il est tellement vite remplacé par des examens complémentaires qui sont beaucoup plus performants et accessibles très vite. Surtout en France. De quoi ? Surtout en France. D'accord. Oui, il y a l'accès en plus. Oui, voilà, l'accès à une IRM, un truc, je veux dire, ça se fait comme ça. Ici, c'est la plus galère. Oui, d'accord. Je ne savais pas comment ça se passe au Canada mais même, c'est vrai que si tu vas dans des pays beaucoup plus pauvres, tu es obligé de rester clinique parce que tout le monde n'a pas accès à l'écho, à l'IRM, au scanner ou alors uniquement une population qui a les moyens donc il faut rester avec les moyens dont tu disposes. Aujourd'hui, le médecin, c'est souvent une critique, c'est de dire oui, mais on n'est plus des cliniciens mais au final, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être un médecin qui sait bien se servir des outils dont il dispose, une IRM, une écho, un scanner, une prise de sang parce qu'on fait beaucoup plus de diagnostics, on fait des diagnostics beaucoup plus précis et au final, dans la globalité, la finalité, c'est qu'on vit plus, enfin, je n'ai pas les statistiques, je sors peut-être ça de mon chapeau mais tu vois, on vit plus longtemps, les maladies sont mieux traitées et alors après, donc ça veut dire qu'il y a quand même une progression, tu vois, on soigne des maladies qu'on ne soignait pas avant parce que des traitements existent, parce qu'il y a quand même de grandes avancées, donc je pense que le rôle du médecin, il va changer en fait, c'est tout, on sera, on devra composer avec de l'intelligence artificielle qui va nous aider, je pense qu'il faut le voir comme ça, il faut le voir comme un outil qui va nous aider à prendre des bonnes décisions, après, je ne sais pas, tu ne peux jamais prévoir mais probablement qu'il faudra quand même toujours des médecins déjà pour la communication parce qu'il y a quand même toute une difficulté, c'est d'obtenir les informations du patient entre les gens qui ne parlent pas spontanément, ils arrivent et ils disent qu'est-ce qui vous amène ? Ah bah c'est vous le docteur, c'est à vous de le savoir. Oui mais en fait, si tu ne me parles pas, je ne lis pas dans ton cerveau en fait. Des fois, des gens te disent qu'est-ce que j'ai mais ils ne t'ont encore rien dit, tu ne les as même pas examinés comme si tu voyais... Oui, c'est ça, c'est le grand pouvoir. C'est ça et donc dans les questions que tu poses, c'est toute la technicité et l'expérience en fait, c'est d'arriver à récupérer les informations du patient pour le faire parler, pour préciser ce qu'il veut te dire parce que des fois, ils te disent j'ai mal dans la poitrine et en fait, quand tu les interroges un petit peu mieux, en fait, ils ont mal au ventre ou ils ont mal dans le dos. Donc ça, c'est toute la spécificité et ça, c'est difficile, tu vois, même si tu imagines que tu fais un auto-questionnaire en ligne avec une intelligence artificielle ultra performante, si tu dis où avez-vous mal et puis en fait, l'information qui a été rentrée dedans est mauvaise, tu n'aboutiras pas au bon diagnostic. Donc, il y a toute l'interface, le côté humain finalement du métier, le côté empathique et puis est-ce que tu aurais envie qu'un ordinateur t'annonce, genre tu fais un jeu de piste un peu comme, comment ça s'appelle là, tu sais, le akinator, quand tu dois, il doit deviner à quoi tu penses et à la fin, tu as le mot qui s'affiche, vous avez un cancer du poumon métastatique, est-ce que tu as envie qu'on t'annonce comme, votre taux de survie est de 5% à 5 ans, tu vois, genre tu n'as pas envie de ça, tu as envie tu veux un contact humain, tu veux une, donc à mon sens, ça, ça va rester et le dernier point, c'est je pense pour des côtés légaux, c'est que d'un point de vue médico-légal, il faudra forcément à un moment qu'un médecin soit signataire et prenne la décision pour une responsabilité juridique parce que si tu imagines que tu as un, genre je ne sais pas qui fait les intelligences artificielles mais admettons Google fait son diagnostic, son logiciel d'intelligence artificielle, à chaque fois qu'il y aura une erreur médicale parce qu'il va y en avoir, personne, que ce soit les médecins ou autres, personne n'a jamais bon, même la meilleure intelligence artificielle, donc ça veut dire que si c'est Google qui a donné le diagnostic et qu'il y a une erreur, tous les Américains qui vont faire un procès à Google, ça va leur coûter très cher, donc il faudra un moment que tu vois, un médecin valide un résultat, c'est comme quand tu vas au laboratoire faire ta prise de sang, ton compte rendu, il est sorti par une machine, c'est l'automate qui a donné les résultats, tu attends de globules, tu attends de durée, de créate, de potassium, de sodium, mais si tu lis bien en bas, tu as marqué signé par le biologiste, ça veut dire qu'en fait il y a quelqu'un qui a une responsabilité, si le dosage il était faux ou que la machine était mal étalonnée, c'est pas la machine qui est en faute, c'est le biologiste qui a signé et qui prend la responsabilité de te donner ce résultat, voilà. Donc à mon sens, il y aura toujours besoin de médecin, la pratique va juste changer, mais peut-être pour le mieux. C'est ça, c'est ça que j'ai déjà lu, que j'ai déjà vu, que j'ai déjà entendu, tu vois, sur le fait que le rôle du médecin va peut-être, parce qu'on reproche, c'est ce qu'on disait, les gens, le grand public reproche la segmentarisation, le fait d'être de plus en plus précis et spécifique et de perdre cet effet global, là où c'est vrai que moi dans le métier que je pratique, tout est ramené justement à la globalité, à l'holistique et peut-être que cette sur-technologie va ramener d'une certaine part le médecin, enfin l'humain à essayer d'être un peu plus global, mais bon ça, voilà, comme tu dis, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est dur de le prédire maintenant, peut-être dans 10 ans on aura plus de visibilité là-dessus, mais là c'est vrai qu'on est encore au début de l'IA, donc... On verra, dit dans 10 ans, ceux qui écoutent ce podcast si... Est-ce qu'on avait raison ou pas ? Ça se trouve, je serais au chômage, t'es genre le mec très confiant, non, irremplaçable, alors qu'en fait, s'il vous plaît, donnez-moi un petit peu pour mon Tipeee. C'est ça, c'est ce que j'allais dire à Tipeee. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai une petite anecdote sur le... Tu parlais de communication, le fait de recueillir les bonnes informations chez le patient qui parfois, comme dit, soit il ne va pas donner les infos directes, soit il va donner de fausses infos et puis il y a ceux aussi qui donnent des informations qui ne sont pas adéquates avec la réalité, à savoir, petite anecdote, quand j'étais étudiant en clinique pédagogique, on était tous dans une même... Enfin, on était 5-6 dans une même salle et puis il y avait un étudiant qui faisait une consultation sur un patient qui venait là à la clinique pédagogique, et on était tous... Enfin, les 5, on regardait la consultation, en fait, c'était comme ça que ça se passait. Et un jour, il y a une femme qui dit que... Quand elle résume ses antécédents traumatiques, fracture du périnée en montrant sa jambe, alors qu'elle voulait dire le pérronné. Donc, si tu veux, en on est... Quand tu as ce genre de truc, si sur l'ordinateur, elle tape fracture du périnée alors qu'en fait, elle veut parler de la jambe et que je ne sais pas, elle a un problème à la cheville, c'est assez mort. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce que c'est pas méchant, c'est-à-dire, ça arrive, c'est des trucs comme ça, ça arrive souvent. Mais j'imagine que toi, dans tes études, t'as dû en voir où des fois, tu te... Non, mais tu sais, pour le coup, c'est pas quelque chose de très drôle. Les fractures du col de l'utérus, c'est quelque chose qui tue les vieux. Non, t'as pas... Le fracture du col de l'utérus, c'est ça aussi, c'est le col du fémur. Oui, le col du fémur. OK, j'étais là. Le col de l'utérus, il parle d'un vrai truc là ? Est-ce qu'on va partir en sexologie ou comment ça va ? Non, non. Donc oui, bien sûr, après, il y a toutes les erreurs. Et puis, il y a aussi le déni. Des fois, les gens minimisent, c'est classique, tu minimisent tes symptômes. Les gens te disent non, tout va bien. Mais en fait, quand tu les interroges, tu te rends compte que, typiquement pour les maladies cardiaques, tu les interroges sur leur capacité fonctionnelle. Est-ce que vous êtes essoufflé ? Est-ce que vous avez des douleurs dans la poitrine ? Non, non, je ne suis pas essoufflé. Non, ça va, je fais ma vie normalement. Puis, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et en fait, oui, non, c'est vrai que, oui, en fait, je ne sors plus trop de chez moi, je ne fais plus les courses. En fait, les gens, le corps humain est bien fait. On s'adapte en fait à notre environnement et à notre capacité. Sinon, dès que tu es handicapé, dès que tu as une blessure ou autre, ta vie s'arrête. Mais heureusement, on a une capacité d'adaptation. Si tu n'es avec une jambe, tu vas faire ce que tu peux peut-être leur capacité fonctionnelle diminue. Mais quand tu les interroges sur des trucs objectifs que tu creuses, et les gens ne te le disent pas parce que dans leur tête, ils essaient vraiment de se dire non, tout est normal. Personne n'a envie d'être malade sauf quand tu as un vrai... C'est très variable selon les gens. Il y en a qui veulent qu'on trouve quelque chose alors que quasiment, ils n'ont rien. Et d'autres qui ont des trucs, tu vois, genre ils ne marchent plus 15 mètres sans être essoufflés et non, non, tout va bien, non, je vis normalement et tout. Et quand tu creuses, ils ne sortent plus de chez eux, ils se dèvent à peine pour aller aux toilettes, tu vois, parce que justement, dans leur tête, ils ne veulent surtout pas être malades donc ils vont tout faire pour te dire qu'ils ne sont pas malades en fait et que tu ne leur trouves surtout rien. Tu sais, ils viennent presque parce que la famille les a poussés en disant non mais mon papy là, quand même, il est essoufflé et puis quand il parle, on a l'impression qu'il ne peut même plus finir une phrase. Donc la réaction des gens, c'est ce qu'on apprend en médecine et je pense en ostéopathie, la réaction face à la maladie, elle est très variable selon les gens. Tu as le déni, tu as les gens qui vont surcompenser, tu as les gens qui vont au contraire rester très froids, experts dans leur maladie, tu as tous les profils. Donc c'est aussi la spécificité humaine d'essayer de s'adapter au profil de la personne pour l'amener à te donner les infos mais aussi à se soigner. Parce que si, et ça c'est déjà vu, je pense qu'on a tous des exemples de médecins quand on se met en tant que patient où le contact ne passe pas du tout avec certains médecins, soit c'est des médecins qui la personnalité ne colle pas, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais médecins, ça veut dire qu'on a tous de la même façon qu'on choisit nos amis différemment parce qu'on a des personnalités différentes. Oui, affinités bien sûr. Des affinités, oui, et des façons de raisonner différentes. Donc en fait, tu peux avoir des gens très bons mais ça ne va pas du tout coller et en fait, tu n'as qu'une seule envie, c'est de ne pas les écouter et de faire autre chose. Ou alors qu'on peut qu'ils aient manqué un peu de tact dans la façon dont ils t'ont parlé. Donc c'est toute la difficulté d'essayer d'amener au mieux le patient à se soigner parce que là aussi, on a des médicaments formidables mais il faut les prendre. Et on te l'apprend ça en médecine ou c'est uniquement sur le tas en pratique ? Non, tu as des cours mais... Tu as des cours quand même ? Oui, mais ça veut dire quoi ? C'est comme si tu avais des cours théoriques sur l'aisance sociale. Tu vois, genre, comment se faire des amis ? Tu as peut-être des cours théoriques là-dessus ? Mais ça serait bien. Ça serait bien si dans tous les cursus, au lieu de nous faire lire Stendhal, je n'ai rien contre Stendhal, on nous faisait lire Carnegie, je pense que ça sauverait peut-être un peu mal de monde. Après, c'est sûr que ça s'exprimente sur le terrain. Oui, c'est sur le terrain. Il faudrait des stages et puis des gens qui te reprennent pour apprendre à mieux parler. Mais ça, je pense qu'il y a quand même une grosse part de dîner. Il y a des gens très sociables, il y a des gens qui sont moins sociables, un peu plus techniques. Je pense que ce serait difficile. Ce serait difficile. Et on a tous une part plus ou moins extravertie, intravertie. Moi, j'avoue que je suis plutôt... Enfin, pas extravertie, mais je parle beaucoup. Donc, je n'ai pas trop de mal à faire parler les patients parce que plus tu parles et plus ils vont te parler. Alors que si déjà de base, tu n'as pas envie de parler, tu es plutôt froid, tu n'aimes pas trop parler, le mec ne te dit rien, tu te dis super, je n'ai pas envie de parler non plus. La consulte s'arrête. Il m'a dit qu'il n'avait aucun problème. Tu notes, il n'a aucun problème. La consulte s'arrête là. Alors que si tu es un peu plus bavard, non, mais vous faites quoi dans la vie ? Faites du sport, vous bougez. Là, tu commences à te dire... En fait, plus les gens parlent et plus tu peux récupérer des informations. Donc, c'est dur à apprendre. Toi, dans ton métier, en plus, j'imagine que tu... Alors, tu vois toutes sortes de patients comme ça, ceux qui te disent les vraies choses, ceux qui te disent moins. Et puis, tu dois avoir des cas assez difficiles dans un sens où la cardiologie, ce n'est pas comme... Bon, je n'ai pas d'autres exemples, mais tu vas être au contact de personnes qui sont vraiment malades et qui ne sont pas loin d'en finir, tu vois. Oui. Non, c'est... Oui, c'est une spécialité où les maladies restent graves, où tu es quand même au contact, même si ça a beaucoup progressé, tu es quand même au contact de la mort parce qu'il y a des gens qui meurent. Enfin, ça arrive régulièrement dans les services. Attendu ou pas attendu, mais tu sais que tu as des gens qui ont un pronostic qui est mauvais parce qu'ils sont âgés ou alors ils ont une dysfonction cardiaque qui est sévère. Enfin, ce n'est pas exceptionnel d'avoir... Ce n'est pas heureusement où tous les jours, il n'y a pas trois patients qui meurent dans chaque service. Donc, ça reste un événement relativement rare, mais comparé à d'autres spécialités, oui, globalement, on a quand même un... Je n'ai pas de statistiques, donc je n'ai pas trop envie de m'avancer, mais j'aurais envie de dire qu'on a quand même un ou deux décès par semaine sur un service de taille correcte. Après, c'est des gens lourds, c'est des gens... Ça ne veut pas dire qu'on a mal géré ou quoi, c'est juste qu'à un moment, on ne peut pas tout faire et donc ça reste une spécialité où oui, les gens meurent. Après, ils meurent clairement moins qu'en réanimation où là, on nous avait expliqué quand je t'ai passé en réa dans mon stage d'interne qu'ils nous avaient dit voilà, les statistiques brutes, c'est un patient sur quatre qui est admis en réanimation va décéder en réanimation. C'est-à-dire que déjà, tu n'en as que trois qui vont survivre quand tu les prends en charge au début parce que c'est les patients les plus graves en fait. Ils peuvent être réanimés, c'est-à-dire que déjà, ils n'arrivent pas animés puisqu'il faut les réanimer. Oui. Alors, la réanimation, c'est les défaillances de au moins deux organes. Donc, ça veut dire que des fois, tu n'es pas forcément mort mais tu peux être en état de choc, tu peux avoir une dysfonction cardiaque qui a retenti sur les reins et le poumon, tu peux avoir une défaillance neurologique. Si tu prends tous les gens, les gens tout venant, ce ne sont pas des gens morts mais c'est des gens qui ont des maladies où les organes dysfonctionnent, dysfonctionnent de façon aiguë. Aiguë, ça veut dire que, tu vois, tu as des insuffisants cardiaques, tu en as, je ne sais pas le chiffre exact d'ailleurs, mais tu vois, ça concerne plusieurs millions de Français. C'est des gens qui sont dans la rue, ils vont bien, tu vois, ils font leurs courses parce qu'ils sont compensés, leur maladie est au stade où ils sont traités, ils sont équilibrés mais tu sais que s'il y a un truc qui ne se passe pas bien, ils font une infection, ils arrêtent de prendre leur traitement, un facteur déclenchant, ils décompensent et ils peuvent aller à l'hôpital pour une décompensation. La réanimation, c'est vraiment, tu ne prends que les gens décompensés et décompensés de façon grave. Donc, c'est déjà des gens entre guillemets triés sur le volet parmi les plus graves bien sûr mais du coup, ça reste des chiffres, tu vois, quand tu dis qu'un patient sur quatre qui est dans tes lits va mourir dans le service, c'est énorme à l'hôpital et le deuxième chiffre, c'est sur un patient sur deux qui est admis en réanimation, même s'il s'en sort, donc même s'il fait partie des trois qui vont sortir de la réanimation, il va mourir dans les six mois. Ça veut dire que soit il va revenir et il va mourir, soit il va faire une complication à la maison et mourir parce que c'est des gens qui sont en fait fragiles parce que tout le monde ne va pas en réanimation, heureusement mais tu vois, c'est ça. Le patient, il ne le sait pas ça quand il repart, quand il a réussi à être réanimé, qu'il va bien, on ne dit pas bon monsieur, soyez prêts à revenir dans six mois parce que les stats le disent. Il ne le sait pas et c'est des statistiques brutes dans le sens où après, tu affines ton pronostic. Il y a des gens, on sait quand ils arrivent que la probabilité qu'ils survivent, elle est très faible et que même s'ils s'en sortent, ils auront des grosses séquelles. C'est aussi après toutes les décisions d'arrêt des soins qui sont difficiles en communication avec les familles, parfois, pas toujours mais parfois. Donc non, bien sûr, tu ne le dis pas aux gens, en plus ça ne servirait à rien, t'imagines, tu as un super message d'espoir. Au fait, monsieur, juste avant que vous partiez, vous n'oubliez pas qu'on a une chance sur deux de se revoir. Non, ça serait horrible. Non, ça serait horrible et peut-être que d'un côté aussi, ça permettrait à certains de prendre une grosse, grosse baffe et se remettre dans le rang de, je ne sais pas, faire du sport. Je ne sais pas, mais en fait, ça dépend, je suis super partisan de la prévention et du sport mais je pense que tout n'est pas accessible au sport. Tout peut être amélioré par le sport, c'est une bonne hygiène de vie mais quand tu as une maladie… Je parle du sport mais ça peut être aussi la bouffe, la bouffe et autre chose. Mais je pense que ce n'est pas autant que ce que certaines personnes pensent dans la balance, c'est qu'il y a des trucs qui ne sont pas du tout liés à la bouffe, pas du tout certaines maladies cardiaques. Enfin, oui, dans l'absolu mais une fois que tu arrives en réanimation, tu vois, le mec qui a une dysfonction cardiaque majeure, qui a le cœur qui se contracte à en gros un cinquième ou un sixième de ce qui est la fonction normale, tu as beau lui dire de bouffer bio, déjà, il ne peut quasiment plus faire du sport mais en fait, c'est inusoire de penser que ça va le régénérer donc au final, je pense qu'à pardonner un espèce de message ultra négatif, ce serait un peu violent de leur dire une chance sur deux de mourir. Mais tu penses que quelqu'un dans ce cas-là, en essayant de marcher un petit peu tous les jours, en changeant complètement son alimentation, en ayant le mode de vie le plus sain possible, est-ce que ça ne met pas toutes les chances dans sa balance pour essayer de récupérer des capacités où vraiment on est mort et puis tu lui dis bon, dans tous les cas, c'est mort donc fais-toi plaisir, ça ne change rien. Non, après, bien sûr, tu as raison, l'hygiène de vie, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est ce que je dis aux gens en consultation, de toute façon, on gagnerait tous à marcher plus, à faire, enfin, les gens après dire ouais, on m'a dit de marcher plus, tu as des gens qui marchent déjà 30 km par jour donc pour eux, peut-être que tu as envie de leur dire marche un peu moins mais à part ces rares extrêmes, globalement, tout le monde bénéficie à marcher un petit peu plus, faire un peu plus attention à l'alimentation, manger un peu moins de sucre, c'est les messages généraux, tu sais, manger bougé, 5 fruits et légumes, c'est sûr que, tu sais, il y a marqué faites plus d'activités physiques ou manger moins de sel, le message général parce que tous les Français quasiment mangent trop de sel, sauf que tu as toujours des gens qui mangent déjà zéro sel donc si tu leur dis de manger encore moins de sel, le mec, il prend le message, il devient fou donc c'est des messages généraux de santé publique donc oui, tout le monde bénéficie bien sûr à manger et clairement, le mec qui sort de réanimation pour rester dans son lit et puis attendre que ça se passe, clairement, ça ne va pas bien se passer mais, mais, tu, oui, il faut les encourager à bouger, à faire du sport et tout mais après, c'est un type de profil de patients qui sont quand même particuliers, qui sont lourds et c'est un peu la réalité de l'hôpital, c'est pas des jeux, enfin, je ne sais pas comment le formuler correctement mais c'est quand même des gens qui ont souvent déjà des maladies qui sont déjà très limitées sur le plan fonctionnel sur, donc, tu ne peux pas leur dire d'aller à la salle de sport cinq fois par semaine, enfin, c'est impossible, après, oui, tu peux leur dire de marcher un petit peu plus et d'optimiser ce qu'ils peuvent faire, ça clairement mais, c'est ça, c'est comme on dit la prévention, la prévention c'est super sauf qu'il faut bien se rendre compte qu'en face de toi tu as une réalité et la réalité c'est que là, on est tous, tous ceux qui écoutent ton podcast, tous ceux qui suivent un peu les vidéos bien-être, santé, tu vois, c'est des gens quand même qui ont fait déjà une démarche de venir se renseigner donc ils sont intéressés par le message qu'on a à leur donner donc en fait, c'est très biaisé, le mec de l'hôpital moyen, il n'a pas envie de prendre ses médicaments, il n'a pas envie de se soigner et il a envie que tu le laisses tranquille j'exagère un petit peu mais de façon caricaturale tu vois, presque tu dois te battre pour qu'il prenne ses médicaments donc qu'est-ce que tu vas dire à un mec qui n'a déjà pas envie de prendre un médicament qui va le soigner ou l'améliorer va lui dire il faut que tu fasses 30 minutes de sport par jour il faut que tu manges moins alors que le mec il n'a qu'une envie c'est d'aller manger son barbecue et tu vois, de se mettre devant la télé avec une bière tu vois ce que je veux dire dans la réalité si déjà le mec n'est pas capable de prendre les médicaments qui vont l'améliorer il est inatteignable sur le message de prévention en tout cas au moment où tu le vois donc de penser qu'il suffirait de faire de la prévention ce serait vrai dans un monde idéal le problème c'est qu'on se heurte à la réalité des gens qui est aussi une réalité c'est quand tu as un emploi qui est difficile quand tu as une famille nombreuse quand tu n'as pas forcément des moyens illimités parce que tu vois, financièrement moi j'ai aucun problème je veux dire je fais partie je gagne bien ma vie donc c'est vrai que des fois tu t'es un peu déconnecté aussi des problèmes de la réalité des gens tu vois financiers que parfois moi je ne me rends pas compte mais quand tu prescris des médicaments non remboursés même s'il faut donner tu vois 10 euros par mois en plus pour certaines personnes c'est très difficile parce qu'ils ont déjà beaucoup de dépenses ils ont un loyer qui est cher ils ont des dettes donc tu as toute une réalité qui est parfois qu'on a du mal à intégrer donc mais moi ce qui me fait enfin halluciner un peu et je ne dis pas que je ne le comprends pas je dis juste que j'ai du mal à le tu vas me dire quand la personne ne veut pas prendre ses médicaments toi tu es le médecin tu dis alors écoutez regardez voyez ça ça c'est pas bon ça vous allez mourir en fait donc je sais ce que je dis je sais ce que je fais c'est mon métier on a les données là prenez ce médicament sinon vous ne guérissez pas comment la personne peut se dire oh il me fait chier mais comment tu je ne te fais pas chier tu vas mourir non mais en fait c'est c'est tout le paradoxe c'est tout le paradoxe c'est que tu as plusieurs types de raisons alors et ça dépend des maladies bien sûr que le mec qui a mal tous les gens qui ont mal prennent leur doliprane ou leurs anti-inflammatoires parce qu'ils ont un truc qui les tu vois ils ont l'épine dans le pied donc là oui ils veulent enlever l'épine parce que c'est c'est la récompense immédiate mais le problème de beaucoup de maladies c'est que finalement tu vois ça va à peu près bien jusqu'au jour où ça va plus bien sauf que quand le jour où tu es plus bien tu es déjà un peu loin il faut déjà te sortir du trou et tu as tu as aggravé ton espérance de vie sauf que je dis les gens mais moi aussi tu vois on a tous quand même le côté plaisir immédiat c'est plus facile de manger la tablette de chocolat en se disant ouais mais là c'est bon plutôt que de se dire il faut que j'aille faire des abdos il faut que je mange du riz blanc avec tu vois donc quand tu leur dis la plupart des gens te disent oui et et ils sont d'accord avec toi personne te dit moi je prends pas les médicaments personne te fait un doigt d'honneur genre tu racontes n'importe quoi ils le savent le problème c'est qu'une fois qu'ils sont à la maison après ils oublient tu vois de prendre leurs médicaments parce que tu prends typiquement l'hypertension c'est un truc qui tue mais ça te tue sur 10 ans 15 ans et c'est pas l'hypertension qui te tue c'est la complication que tu fais à cause de l'hypertension la crise cardiaque l'accident vasculaire cérébral la rupture d'anévrisme donc c'est des trucs en fait tu fais même pas le lien tout de suite l'hypertension c'est juste un facteur de risque donc ton hypertension tu la sens pas tu la vois pas mais elle te pourrit un peu de l'intérieur progressivement et sur de nombreuses années donc tu leur dis il faut prendre les médicaments et c'est tout l'intérêt d'arriver à leur expliquer pourquoi ils doivent le prendre même s'ils ont aucun symptôme mais t'as les gens qui vont oublier t'as les gens qui tu vois qui vont pas forcément comprendre et qui vont se dire ouais moi tout ce que je vois c'est que bah ce médicament là qui a un diurétique qui marche bien pour l'attention il me fait faire pipi un peu plus que ce que je fais sans donc ça me fait chier d'aller aux toilettes donc je vais arrêter le médicament donc enfin en fait tu vois c'est pas du refus bête et méchant genre il dit n'importe quoi tout le monde est à peu près conscient mais après t'as la réalité c'est en vérité tout le monde sait qu'il faut pas fumer tu vois pourtant t'as un français sur trois ou deux qui est fumeur on a pas les conséquences immédiates là de suite à l'instant T ouais c'est ça mais t'es jamais tombé sur quelqu'un qui pour le coup était à l'hôpital qui était vraiment enfin qui devait qui refusait de prendre ses médicaments alors qu'il était dans un état où déjà il était enfin il était conscient qu'il avait un problème il avait un problème mais il se refusait quand même à être traité ouais ouais ça arrive alors là c'est quoi c'est quoi leur argument en fait si ce n'est ben laissez-moi mourir bon t'as les dépressions tu vois les gens qui soit les ça arrive c'est pas très fréquent mais les personnes âgées qui disent en gros laissez-moi tranquille j'en ai marre je veux m'éteindre bon ça on met à part mais t'as des fois des gens qui refusent les traitements alors qu'ils sont dans des situations graves parce que c'est des gens qui ont leur conviction t'as des gens qui croient pas dans les médicaments et qui pensent que la médecine moderne c'est le mal t'en as mais t'as des extrémistes la plupart des gens comme ça enfin comme ça tu vois qui pourquoi pas pourquoi pas penser que les médicaments c'est du poison pourquoi pas mais la plupart des gens qui ont ce type de raisonnement le jour où ils sont à l'hôpital avec un vrai problème 90% 95% je dis un chiffre au hasard vont accepter les médicaments parce qu'ils se disent ouais mais bon là quand même je suis dans un lit d'hôpital je veux bien qu'on re-miracle mais bon je préfère m'en remettre à quelque chose mais t'as quand même des gens qui sont extrémistes jusqu'au bout et qui vont par leur conviction que tu vois les médicaments c'est du poison qui vont refuser les soins ça arrive et qui disent moi je veux pas que vous me fassiez ça mais c'est très rare mais des fois ça arrive et c'est des vrais problèmes mais de toute façon tu peux pas soigner un patient contre sa volonté donc si les gens refusent après c'est du refus de soins enfin tu vois tu signes des charges comme quoi tu refuses les médicaments mais non tu sais la nature humaine c'est très complexe l'être humain en fait tu te rends compte à l'hôpital quand tu vois les situations au plus proche des gens en fait que le monde il est pas rose le monde des fois il y a des choses des gens que tu n'arrives pas à imaginer trop comment ils pensent parce que c'est vrai que la plupart des gens tu te dis bon ils ont envie de se faire soigner ils ont envie de vivre longtemps mais t'as toujours des gens qui pensent pas comme ça même si ça te paraît bizarre et après t'as aussi toute la réalité avec la famille le boulot le travail les croyances tu vois c'est typiquement les témoins de Jéhovah leur religion interdit la transfusion donc des fois t'as des gens qui meurent non transfusés parce qu'ils refusent ils meurent d'hémorragie tu vois mais si c'est une décision qui est réfléchie qui est actée tu vois qui t'es toi pour aller contre tu vois ce que je veux dire ouais après c'est très déontologique mais c'est des questions très difficiles et puis c'est des situations qu'en fait on aime pas du tout parce que nous on est là pour soigner donc si le patient te dit non ne me soignez enfin ne me soignez pas tu vois non ne faites pas ça mais quand tu sais que si tu le fais pas il va mourir ou quasiment être sûr de mourir c'est très compliqué parce que toi et puis toi ça te met aussi ça te renvoie aussi à ton échec tu vois finalement t'as envie de te dire que ben non mais t'as sûr tu sais t'as toujours un peu quand t'es soignant enfin pas toujours mais je vais pas dire une part de mégalomanie mais des fois quand tout marche bien quand t'arrives à soigner des gens tu penses que tu peux globalement pas soigner tout le monde mais en fait quand t'as un patient qui répond pas au traitement tu peux le prendre un peu personnellement de te dire finalement j'ai pas su convaincre le patient alors qu'au début tu dis non mais je veux lui expliquer qu'il faut qu'il se fasse transfuser que sinon il va mourir et puis des fois en fait non tu vois tu ne peux pas aller contre les convictions des gens et les convictions peuvent être extrêmement fortes ben tu le vois dans la religion la plupart des gens sont des gens modérés en religion mais en politique en religion après t'as le 1% d'extrémistes les gens qui vont se faire exploser ou tuer 150 personnes dans une salle de concert ou les gens qui vont tu vois les faire exploser des boucheries en disant les véganes enfin les animaux tu peux avoir des convictions mais t'as des gens qui vont exprimer leurs convictions de façon très jusqu'au bout quoi extrémiste donc et question un petit peu peut-être un peu personnelle tu vas te dire si t'es à l'aise d'en parler ou pas mais la première fois que t'as dû assister à un de tes patients que tu pouvais pas sauver et qui a dû mourir comment enfin ça on te l'apprend un petit peu pendant les études quand t'es confronté à la réalité comment tu je sais pas si t'avais vu la série Hippocrate sur Canal dans la série je l'ai pas vue bon elle est intéressante sur pas mal de points surtout la relation patient-praticien et puis tu sais la responsabilité du médecin par rapport au patient enfin ceux dont on discute là et à l'approche de la mort si t'arrives pas à sauver quelqu'un comment tu le vis et est-ce que t'es je sais pas t'es à l'aise si t'es arrivé d'en parler ou pas non je suis à l'aise d'en parler après là comme ça j'ai je sais je sais que c'est des choses très personnelles non non mais c'est c'est pas une question j'ai ni honte ni quoi que ce soit c'est juste que je pense la preuve c'est que j'arrive pas à m'en rappeler je pense que tu vois je dois avoir une capacité je pense que mon mécanisme de défense ça doit être de le de le virer parce que je suis incapable de m'en rappeler là comme ça la première fois je suis capable de me rappeler d'exemples qui m'ont marqué mais la première fois là je suis incapable pourtant je sais à peu près quand ça s'est passé mais je revois pas donc je pense que mon cerveau il a tu vois il a occulté le truc en se disant de toute façon c'est pas ta faute enfin c'est pas ta faute tu vois tu poses toujours la question est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment même si le patient est grave et que a priori le pronostic n'est pas pour lui tu te dis toujours est-ce que j'aurais pas pu faire mieux est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans la prise en charge parce que tu vois même si t'as 98% de chance de selon comment tu prends en charge le patient avec quel délai avec quel médicament tu peux quand même influer un petit peu tu vas te remettre en question c'est une question non non après j'essaie d'être détaché ça veut pas dire que je suis détaché des patients mais j'ai un côté un petit peu fataliste et je pense dans la vie de tous les jours où j'essaie de me dire de toute façon on pourra pas aller contre les choses enfin contre les choses je veux dire on moi j'essaie de raisonner comme ça si il y a des choses que tu ne peux pas changer il faut les accepter si ça sert à rien pour moi ça sert à rien de se battre contre des choses mais tout le monde ne raisonne pas comme ça mais après c'est une question de personnalité moi je sais que quand il y a des choses voilà j'essaie de me dire si tu peux pas le si tu peux pas le modifier si t'as aucune action concrète ne rentre même pas dedans parce que en fait ça peut que te faire perdre de l'énergie mais tu ne peux rien y faire de toute façon donc de toute façon ça sert à rien mais c'est pas totalement vrai parce que au final ça me fait penser que tu vois typiquement je suis très enfin pas très désintéressé mais je suis très désengagé politiquement parce que en fait j'ai l'impression que globalement la politique mon avis ne comptera jamais et tu crois ne changera rien quoi ouais exactement donc en fait je suis très neutre sur beaucoup de questions parce que je dis pas que j'ai pas mon avis mais je ne m'engage pas parce que j'ai l'impression que ça ne changera rien que tu vois je vais brasser de l'air je vais passer 10 ans dans un combat ce qui est une connerie parce que tu as des gens qui ont changé les choses tu vois tu as des gens illustres qui par leurs actions ont fait des révolutions ont fait des trucs qui ont vraiment marqué les choses mais je me dis dans ma tête qu'en termes de probabilité que j'aboutisse à quelque chose je vais passer du temps je vais mouliner je vais brasser de l'air donc donc je me dis je ne vais même pas rentrer dedans parce que de toute façon je ne pourrais rien y faire donc accepte-le essaie de continuer ton chemin et puis voilà je te rejoins là-dedans sur le fait de ne pas avoir de prise sur un élément en particulier c'est de se dire bon ben voilà allez ça ne changera rien donc moi je vais essayer de changer les choses je vais essayer de travailler sur les choses où je peux changer en mon niveau ça va en plus d'impact c'est ça tu vois c'est un peu de se dire bon ben tu es dans un stage prenant à l'hôpital de toute façon tu ne pourras rien y changer tu vas sortir à telle heure tu auras tant de boulot ben essaie de trouver toutes les façons possibles pour le vivre au mieux et puis faire avec ce que tu as en gros adapte-toi moi je considère que c'est plus à moi de m'adapter au monde que d'essayer d'adapter le monde à moi mais ça c'est des questions tu vois très personnelles ouais mais c'est intéressant je crois que c'était Jean-Marie Bigard qui avait dit un truc qui était assez drôle qui était ça va être très difficile on est combien ? on est plusieurs milliards sur la planète ça va être très difficile de réunir les x milliards dans un même endroit il va falloir que l'endroit soit déjà assez grand pour leur dire vous vous trompez tous tous vous vous trompez sur moi non vaut mieux toi changer ou toi t'adapter plutôt qu'essayer de changer les choses qu'en fait tu ne pourras pas changer ouais mais c'est une c'est vrai c'est une question difficile mais c'est vrai qu'actuellement c'est ce qu'on voit avec toutes les minorités qui veulent justement tout changer et au final il y a des bonnes choses il y a aussi des choses moins bonnes et c'est je sais pas moi ça me rend un petit peu bizarre ce genre de ce genre de choses parce que justement ça va complètement contre ce que je pense de la philosophie de vie tu vois dans ma tête je me dis il faut que toi tu t'adaptes c'est pas aux autres de s'adapter à toi donc voilà mais ça c'est des questions personnelles politiques il n'y a pas de bonne réponse c'est des questions éthiques en fait mais ça a changé quand même un peu ton rapport à la mort parce que le fait de la côtoyer régulièrement tu t'as dit tout à l'heure dans un service il y a quoi un à deux par semaine de patients qui ouais ouais on n'est pas là pour faire les stats c'est régulièrement tu vois quand même des arrêts cardiaques des gens même sans aller jusqu'à la mort mais oui tu annonces des décès tu annonces des maladies graves finalement quand tu sais tu réunis les familles et tu leur dis voilà l'état est critique même si la plupart du temps tu vois même si tu annonces qu'il y a une chance sur 4 typiquement par exemple voilà l'infarctus à plus de 90 ans c'est une chance sur 4 de décès intra-hospitalier c'est à dire c'est une maladie grave mais chez cette population là c'est encore plus grave parce qu'ils sont déjà vieux ils sont déjà très fragiles mais quand t'appelles les familles tu vois c'est toujours difficile il n'y a pas d'âge pour mourir quand tu vois leur papi il était bien il arrive à l'hôpital dans la tête de la famille c'est logique t'as toujours une réaction de défense où tu dis non mais vous n'allez pas le sauver c'est toujours des annonces difficiles à faire encore plus quand c'est des jeunes c'est pas de le fuir ça au début c'est pas compliqué c'est compliqué de devoir annoncer ça si moi j'aurais l'impression enfin je suis pas médecin etc mais j'aurais l'impression comme ça a priori si je me rentre dans le rôle de me dire quand je vais l'annoncer je vais être responsable et en plus on va me voir pour responsable ouais même si c'est un accident et que t'as rien à voir ouais très franchement très franchement je pense que j'ai jamais trop essayé de l'éviter moi parce qu'au contraire moi je enfin on a tous pareil des sensibilités différentes je considère qu'il vaut mieux savoir les choses que de le fait de en gros la peur n'évite pas le danger donc je dis pas que des fois je minimise pas certaines choses mais j'essaie toujours d'être honnête avec les familles et plutôt de de dire en gros voilà je préfère dire les choses clairement tu vois genre même si c'est des fois au téléphone voilà les choses sont très graves concrètement il y a des chances qu'ils décèdent plutôt que de dire non mais bon parce que tu te rends compte qu'entre ce que tu dis et ce que les gens veulent entendre et ce que les gens comprennent il y a un monde des fois t'annonces clairement que concrètement c'est quasiment aucune chance de survie et à la fin tu sais au bout de des fois tu as des consultations d'annonces tu parles pendant 20 minutes t'expliques t'essaies d'amener le truc progressivement et tu penses avoir dit les choses correctement et souvent en fait tu l'as dit que globalement il y avait c'était catastrophique je sais pas quel mot exactement et au bout de 20 minutes à la toute fin et tu dis est-ce que vous avez des questions oui mais concrètement est-ce que est-ce qu'il va s'en sortir tu sais t'as envie de dire mais tu sais je viens de t'expliquer depuis 20 minutes qu'en fait oui il a 2% de la personne n'en sort pas et ça c'est parce que tu sais enfin il faut se mettre à la place des familles c'est un tel état de sidération je pense que soit tu as t'es dans le déni t'as pas envie de croire soit tu n'écoutes plus donc c'est c'est très compliqué mais moi à titre personnel j'ai pas trop peur de l'annoncer aux familles au contraire je je trouve ça fait partie du boulot de l'annoncer pour justement pas les appeler en disant bon il est mort en gros c'est venez maintenant faites ce que vous avez à faire parlez lui pendant qu'il est encore là accompagnez-le je suis plutôt dans cette ambiance là et ça m'a pris un peu de temps mais d'essayer de me détacher justement du côté je suis pas responsable en fait moi je fais ce que je peux moi je vais faire ce que je peux pour lui donner toutes les chances et pour l'accompagner mais à un moment il faut savoir être raisonnable il faut mettre des limites et il faut pas aller contre le bien-être du patient parce que j'ai déjà eu une situation si t'as deux minutes qui m'a enfin c'est pas ça m'a choqué mais pendant le Covid on avait une unité Covid du coup dans le service des soins intensifs donc c'est pas de la réanimation c'était l'étape avant la réanimation avec tout ce qui était ventilation non invasive OptiFlow donc c'est on l'avait entendu pour la ministre là qui était sous oxygène au débit ça veut dire en gros que c'est l'étape avant l'intubation donc ça reste des patients graves pas encore les plus graves mais déjà des patients qui ont un Covid sévère et on a eu en gros des patients récusés de la réanimation mais chez qui on a quand même dit on va quand même faire des soins intensifs juste ils sont trop malades trop âgés pour aller jusqu'au tube en gros à l'intubation parce qu'on sait que si on les intube le taux de fin c'est futile tu vois le but c'est pas de faire 6 mois de réa à une personne de 90 ans parce que les gens imaginent pas trop ce que c'est que la réa et comment ressortent les gens mais justement on en a parlé juste avant donc je vais pas te redire les statistiques en sachant que les stats que je t'ai donné tout à l'heure c'était les stats du tout venant en sachant que ça va de 25 ans ou 20 ans à tu vois globalement 70 ans et plus tu vas plus trop en réa 80 ans quoi on va dire 90 ans en réanimation je pense que la probabilité c'est 9 chances sur 10 de mourir en réa et si tu es dans les 10% tu sors mais dans quel état tu vois si c'est pour avoir un papy qui est tu vois nutrition artificielle coma à un moment moi je pense qu'il faut laisser partir les gens et donc on a eu une personne qui avait peut-être 80 ans 85 ans donc pas extrêmement vieille mais qui avait des grosses comorbidités donc tu vois dès que tu commences à avoir une maladie des poumons une maladie cardiaque tu sais que ton pronostic diminue à chaque fois parce que ça fait tout décompenser et on avait et notamment en gros elle avait évolué de façon défavorable c'est à dire qu'on savait que malgré tout ce qu'on avait fait de non-invasif elle n'allait pas pouvoir s'en sortir parce qu'elle avait atteint le point de non-retour où la saturation avait trop baissé et on ne pouvait pas faire plus donc à un moment après tu passes dans les soins de confort pour que la personne ne soit pas consciente et ne soit pas en train d'étouffer d'essayer de s'arracher parce que c'est des situations horribles et personne n'a envie en fait ni de vivre ça en tant que personne ni je pense de voir en fait une personne de sa famille un proche en fait en train d'étouffer je pense qu'à un moment la plupart des gens sont d'accord avec le fait qu'il ne faut pas s'acharner et qu'il faut accompagner mais du coup j'avais appelé la famille pour les réunir et leur dire voilà en gros il n'y a pas d'espoir parce qu'on leur avait déjà dit mais tous les jours ils t'appellent en te redemandant les mêmes explications non mais aujourd'hui est-ce que ça ne va pas mieux c'est un peu croire au miracle ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu mais là ça faisait 4 jours que c'était 70% de saturation c'est-à-dire qu'en gros on ne sait pas quand mais ça va s'arrêter à un moment ou à un autre et on ne peut rien y faire et donc c'était sous sédatif hypnovelle morphine pour ceux qui connaissent c'est les médicaments en fait pour que tu ne te sentes pas étouffé que tu sois confortable et surtout que tu n'étouffes pas ce qui est la principale chose à faire parce que voir quelqu'un étouffer en tant que soignant mais en tant que proche c'est abominable et puis tu n'imagines pas l'état dans lequel sont les gens qui étouffent tu imagines c'est comme si tu étais avec quelqu'un qui est en train de détrangler pendant trois jours l'horreur et donc tu l'expliques sauf que la famille te dit non mais en fait nous on pense que c'est la morphine et l'hypnovelle qui font qu'en fait elle ne respire pas parce qu'elle est dans le coma et qu'elle ne peut pas notre mamie c'est une battante nous on veut que vous la réveillez et je leur ai dit non enfin c'est hors de question on ne réveille pas quelqu'un et même si votre avis je le respecte et je l'entends ce n'est pas quelque chose d'éthique et en fait tu sais on s'est presque enfin pas pris la tête dans le sens où je suis resté ferme mais à un moment ils m'ont dit un truc ils m'ont dit non mais tant pis si elle s'étouffe nous on veut que vous arrêtiez l'hypnovelle parce que même si ça doit lui donner 1% de chance de survie tant pis si elle doit s'étouffer au moins elle aura eu sa chance et là j'ai dit mais en fait tu sais je pense que les gens sont dans un tel état de désespoir qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils disent en fait parce que je pense que si tu les aurais mis à côté de leur mère ou leur grand-mère elle se réveille elle étouffe elle devient bleue je pense qu'en termes de traumatisme enfin tu vois ce que je veux dire à un moment il faut aussi respecter quand t'as l'expérience et de savoir dire stop donc des fois t'as des je dis ça ça m'a un petit peu marqué quand même de devoir presque se battre avec une famille pour leur dire de rester raisonnable et que personne quand ils m'ont dit ça quand ils m'ont dit tant pis si elle se réveille et qu'elle s'étouffe non pas tant pis non ouais non mais en fait non quoi c'est juste moi je refuse de faire ça et c'est pas quelque chose d'éthique donc des fois t'as des réactions un peu improbables alors que heureusement c'est très minoritaire dans les réactions qu'ont les gens tu vois ce genre de mais non des fois c'est difficile des fois c'est difficile ouais et tu vois assez récemment j'ai un ami qui a qui a perdu son père dans un accident et lui et sa soeur en fait ont voulu absolument voir le corps parce qu'ils voulaient bon j'imagine t'as dû être confronté à ce genre de choses enfin ou en tout cas de près ou de loin et et bon c'est un accident assez grave je vais pas détailler parce que je vais pas donner trop de trop de trop de détails on imagine dans le sens où oui en termes de voilà voilà et alors l'infirmière disait ou l'infirmière ou je sais plus qui qui était en charge rappelait souvent on vous le déconseille enfin on vous le déconseille fortement parce que le légiste dit rarement qu'il faut pas y aller là il dit qu'il faut pas y aller donc c'est qu'il faut pas y aller et apparemment ça a été dit ça a été insisté et les cerveaux n'ont pas n'ont pas imprimé l'idée et ils y sont allés quand même parce que tu peux pas interdire non voilà c'est ce que j'ai compris en fait c'est qu'il ne pouvait pas interdire comme tu dis si un médecin légiste qui voit ça toute la journée te dit qu'il faut pas y aller probablement que c'est qu'en fait il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir de ton proche parce que dans le respect dans la dernière image que tu as de lui c'est ça bien sûr ils y sont allés quand même ils y sont allés quand même et avec une très grande prudence et c'est en arrivant sur les lieux où enfin on a mis me raconter un petit peu comment ça s'était passé qu'en fait il avait vu quasiment rien en fait puisque c'est il y a un drap et puis la personne te dit voilà est-ce que vous voulez ceci vous voulez cela je vous laisse je vous fais sortir juste une partie du corps etc bon bref et c'est une fois sur le moment lorsqu'il avait vu quasiment rien qu'il s'est rendu compte en voyant des bribes du corps en fait que non non c'est bon je veux pas en voir plus je n'ai rien vu je n'ai quasiment rien vu mais je veux pas en voir plus et c'est a posteriori qu'il a qu'il a raconté ou qu'il s'est rendu compte mais en fait j'avais pas entendu et en ayant discuté avec ensuite d'autres membres de la famille et des amis qui ont tous dit mais ils te l'ont ils vous ont dit qu'il fallait pas y aller ils vous l'ont dit et ils me disaient en fait tu ne l'entends pas c'est un truc enfin tu l'as oui oui mais t'as toujours l'impression oui non mais c'est bon et alors le pire c'était bon le pire c'était sa soeur visiblement qui avait complètement omis l'idée qu'il fallait pas y aller quoi mais c'est genre non mais je veux voir je veux voir bon finalement ils ont pas vu mais le tout petit peu qu'ils ont vu ça a permis aussi de se dire voilà je n'ai pas entendu quoi c'est toutes les informations qu'on m'a données avant je les ai pas imprimées j'avais toujours cette impression non mais c'est bon et voilà c'est comme quand tu dis tu vois t'as 90% de chance de décès la plupart des gens comprennent mais parfois il y en a qui voient 10% de survie donc c'est bon tu vois genre c'est très non mais c'est très difficile et ça tu vois l'IA on revient dessus mais ça va être difficile à remplacer à remplacer le contact et juste attends une dernière petite chose parce que c'est toujours des sujets qui sont assez enfin moi qui me fascine mais pas dans le côté positif mais qui me je trouve ça assez intéressant et assez fascinant c'est tout ce qui est le rapport à la mort aussi est-ce que toi-même ça a changé un peu ta vision de la mort le fait d'être souvent confronté est-ce que ça t'a permis de l'apprivoiser pour toi-même est-ce que t'as pris du recul ou au contraire est-ce que tu fermes tes œillères et ça change rien ? non je crois pas non honnêtement je pense pas je pense que le fait de voir des corps par exemple en animé oui dans le sens où c'est vrai que si je voyais un accident de voiture dans la vie de tous les jours ou à la salle enfin tu vois ou un malaise à la salle ou je pense que ça me ferait dans le sens où je suis déjà rodé donc je perdrais peut-être pas mon sang-froid tant que c'est pas un proche tant que c'est une personne tu vois de l'entourage vaste vague ou voilà ça je pense pas après à titre personnel ou à titre de ma famille oui et non dans le sens où je suis un peu fataliste sur des pas les gens ultra proches tu vois genre mes parents ou quoi non bien sûr que non ou mon frère ou tu vois ou même moi-même je pense que j'ai aucun recul je préfère pas y penser parce que je suis pas ni un robot ni quoi que ce soit et puis quand c'est toi-même tu sais comme on a dit toi ou t'es proche t'es pas objectif maintenant je pense que j'ai une certaine peut-être plus de lucidité sur le fait qu'on vieillit tous qu'à un moment donné la vie va s'arrêter pour tout le monde mais t'es jamais prêt non t'es jamais prêt et je rejoins juste du coup j'ai écouté ton podcast avec le major Gérald qui est d'ailleurs super intéressant parce que je trouve que ça rapproche aussi et moi je me pose les mêmes questions que tu lui as posées et je pense que c'est un peu transposé tu vois sur le milieu médical quand tu me dis ton rapport à la mort et tout ça finalement moi je me pose les mêmes questions pour lui quand tu pars en mission quand tu côtoies la mort parce que moi je côtoie la mort médicale lui il est côtoie la mort sur le terrain la mort violente oui et puis il est personnellement engagé c'est à dire que ça peut lui arriver quand il y va il sait qu'il va c'est ça moi quand je vais en garde je sais qu'a priori je reviens mais non c'est des vraies questions et c'est comme ce qu'il disait je crois il disait en fait on est jamais prêt tu t'habitues t'essaies de la contrôler mais la peur elle est toujours à un moment t'as toujours un moment où elle est là il faut juste la maîtriser en fait donc c'est des choses je comprends que ce soit un peu fascinant mais du coup à titre personnel je touche du bois j'ai pas vécu la situation depuis que je suis médecin mais je pense que ça aurait pas changé ça changera pas foncièrement grand chose parce que t'es jamais prêt quand ça te touche personnellement et alors qu'est-ce qui t'amène toi à vouloir te spécialiser en cardio je sais que t'en as déjà plus ou moins touché mot sur ta chaîne ou même dans des lives sur Cher Fitness c'est juste si tu peux y revenir 30 secondes pourquoi la cardio pourquoi pas l'endocrino qui d'ailleurs qui serait plus propice peut-être pour la muscu ouais ouais non c'est vrai on va y revenir on a toujours pas parlé de muscu mais c'est tellement intéressant je me suis posé la question de l'endocrino parce que c'est une aspect que je trouve très intéressante tout ce qui est hormones et tout la seule chose qui m'a découragé ce qui correspondait un peu moins à ma pratique c'est enfin ce que je voulais faire c'est qu'en pratique l'endocrinologie c'est surtout du diabète c'est surtout du diabète c'est et c'est c'est un truc il n'y a pas trop d'action en fait tu fais des choses dans le plus long terme tu équilibres les diabétiques mais c'est long tu vois d'équilibrer le traitement des diabétiques c'est des choses beaucoup plus enfin j'ai pas de mots pour le dire mais la cardiologie c'est un peu dans l'action tu vois les gens restent ils entrent ils restent pas très longtemps t'as de l'interventionnel t'as des urgences t'as du côté un petit peu j'aime bien l'adrénaline le côté il y a un problème un peu Grey's Anatomy ouais je regarde pas la série mais j'imagine quand tu regardes les séries médicales il se passe toujours des trucs tu te dis ils ont vécu en une nuit plus de trucs que moi en 6 mois t'as un mec qui meurt dans le couloir t'as un des médecins qui fait un malaise t'as l'impression que la nuit c'est un enchaînement de catastrophe heureusement la plupart du temps c'est quand même un truc assez classique mais oui moi j'avais quand même un petit peu le côté je voulais un peu d'action même si en vieillissant peut-être que je serais un peu je me dirais quand même c'est bien de dormir la nuit mais c'est le côté action concrète en cardiologie c'est des choses très rapides c'est vraiment de l'hémodynamique c'est vraiment une action une conséquence tu vois tu remplis le patient avec du liquide il se passe telle chose sur la perfusion du coeur tu mets tel médicament t'as une action immédiate donc t'as beaucoup de choses où tu peux en temps réel quasiment modifier les choses donc moi c'est ça qui me plaît c'est le côté c'est pas quelque chose que t'instaures aujourd'hui qui aura des effets dans un an ou deux ans donc en gros c'est ça après c'est aussi le côté on a tous des spécialités qui nous intéressent sur la théorie et la cardio ça en faisait partie l'endocrine aussi après c'est l'alliance on va dire avec la pratique comment ça se passe en pratique parce qu'il y a plein d'aspects qui me plaisent en théorie et en pratique je me suis dit ça me plaît beaucoup moins donc c'était aussi la chirurgie par exemple ça t'a pas attiré parce que ça aussi il y a de l'action quand même surtout les orthopédistes ça c'est très marrant parce que j'ai toujours pensé que j'aimais pas la chirurgie au bloc enfin quand j'ai fait des stages de chirurgie j'aimais pas être spectateur parce que je suis un peu hyper actif sur les bords à beaucoup beaucoup bouger pas très concentré etc et du coup dès que je regarde quelque chose sans avoir aucune action concrète justement t'as l'attente à m'endormir et à me dire mais qu'est-ce que je fais là j'ai envie de bouger donc un bloc c'est pas un endroit où tu peux trop bouger quand t'es externe spectateur donc du coup je me suis dit je suis pas manuel la chirurgie a fait une croix dessus et en fait c'est très marrant parce que c'est en revenant en cardiologie où j'ai fait un stage en réanimation où j'ai commencé à me servir de mes mains pour faire des gestes mettre des voies centrales tu vois faire des drainages donc mettre des tuyaux faire des ponctions dans le corps assez invasives et je me suis dit c'est ça qui me plaît enfin ça qui me plaît en tout cas j'ai apprécié le geste et donc je me suis réorienté enfin c'est juste dans le cursus donc je me suis jamais désorienté de la cardiologie mais je veux dire le stage suivant en cardiologie je me suis dit bah si j'ai aimé mettre des tuyaux il y a une partie une sur-spécialisation de la cardiologie qui est la cardiologie interventionnelle tout ce qui est réparé les infarctus en fait tu passes dans les tuyaux tu mets des voies centrales pour aller déboucher les infarctus changer des valves fermer des trous dans le coeur sans ouvrir justement ce qui permet de tout éminiaturiser et du coup je me suis dit bah peut-être que ça va me plaire et du coup j'ai essayé ça et bah depuis du coup c'est là où je suis en train de me sur-spécialiser là-dedans donc c'est pas de la chirurgie parce que tu n'ouvres pas mais c'est de l'interventionnel dans le sens où tu ponctionnes tu rentres dans les artères tu vas dans le coeur depuis l'extérieur et tu t'implantes des stènes tu débouches des artères donc au final je pense que tu m'aurais dit ça 6 ans plus tôt j'aurais dit bah bon et aujourd'hui ça me plaît beaucoup et c'est ça que j'ai envie de faire donc et c'est ça que je fais d'ailleurs tout simplement maintenant je peux le dire donc voilà parce qu'il y a aussi en cardio en chirurgie tout ce qui on ouvre en fait les sternos ça c'est de la chirurgie parce que la chirurgie c'est que tu ouvres là c'est tu ouvres et c'est tu n'ouvres pas tu rentres mais tu passes par une artère ou une veine tu passes par une artère en fait d'accord donc voilà et la cardio c'est aussi une spécialité où je me suis dit je pourrais faire de la médecine du sport appliquée l'endocrino t'as pas l'endocrino du sport même si tu peux peut-être trouver un poste de suivi etc mais c'est pas tu sors des sentiers battus complètement quoi donc voilà voilà mon raisonnement surtout que l'endocrino du sport ça dépend dans quel sport mais ça serait beaucoup autour du dopage et comme c'est interdit c'est que c'est interdit et t'as pas trop intérêt quoi c'est quand j'étais jeune ça me faisait doucement rigoler mais en fait en termes de pratique tu risques très très gros donc moi je me refuse à tout enfin je reçois régulièrement des demandes genre est-ce que tu veux pas me prescrire ci me prescrire ça c'est vraiment un truc je refuse de le faire enfin déjà je pense que ma conviction c'est que c'est mal mal pas sur un plan tu dois avoir beaucoup de mecs qui t'écrivent sur insta parce que comme ils te voient sur youtube ouais alors je l'ai tellement dit que finalement j'ai beaucoup moins de demandes mais au début c'est justement parce que j'ai eu des demandes que je l'ai dit tu vois genre je suis pas la bonne personne pour ça à titre professionnel déjà ça engage ma responsabilité et j'ai pas envie d'être d'un médecin genre pas véreux mais mais surtout tu les connais pas les types je veux dire quel intérêt t'aurais toi après je pense que tu pourrais faire un truc financier à mon avis si tu rentres dans le marché noir t'as plus besoin d'aller faire des gardes la nuit mais il faut être dans l'illégalité et surtout en termes d'études tu passes chez Rob avec une cagoule donc je sais pas si moi aussi le plus gros dealer mais aussi à titre personnel c'est que je respecte ce qu'ils font et je trouve que le body le sport à haut niveau c'est à la fois un truc qui me fascine mais c'est pas le côté éthique qui me dérange c'est pas le côté c'est triché ou pas enfin personnellement le côté la triche je m'en fous je me dis juste que tu peux pas te démocratiser ce genre de choses parce qu'en termes de santé c'est ça bascule très vite tu vois quand même les effets tu vois quand même les effets négatifs où à un moment tout ce qui est fait à outrance tu en payes le prix en fait donc il faut je dis pas qu'il faut rester dans une pratique tu vois bien-être mais globalement il faut être conscient que tout sport à haut niveau dopage ou pas même sans dopage tout sport à haut niveau que tu pratiques de façon intense il y a un moment où c'est bénéfique il y a un moment où tu te dégrades la santé je pense que c'est assez facile à comprendre même tu prends un marathonien ou quelqu'un qui fait l'ultra trail certes au début tu vois quand tu commences à courir tu améliores ta santé mais sauf que si tu commences à atteindre genre 150 km par semaine à pied en courant ou 200 t'en as qui font ça en entraînement tu vois tous les jours ils courent 30-40 km je pense que c'est assez facile à comprendre que globalement tu vas t'user un petit peu plus vite toute activité est bonne mais dans des proportions raisonnables donc voilà moi à titre personnel je suis contre le dopage je dis pas que ça me fascinerait pas dans le sens où je serais très curieux de voir en fait jusqu'où tu peux aller mais d'un point de vue d'un point de vue santé tu vois à la base tu es là pour soigner donc je suis pas là pour faire des bêtes de foire ou faire des tests en laboratoire sinon dans l'idée tu pourrais imaginer que tu veuilles voir jusqu'où peut aller le corps humain il y en a qui l'ont fait il y en a qui l'ont fait mais éthiquement tu vois c'est chaud donc moi je suis plutôt à décourager ce genre de choses parce qu'aussi tu vois il y en a beaucoup qui en ont parlé tu vois Aiki sur Share Fitness où il montre quand même pas mal sa propre expérience de se dire le dopage c'est pas que les mecs que tu vois sur Instagram ultra balèze où t'as aussi beaucoup de monde qui n'arrivent jamais jusqu'en haut de l'affiche et qui ne te montrent pas tous les problèmes qu'ils ont notamment des problèmes de santé des problèmes de vie personnelle donc non tu vois toujours les gens te montrent toujours quand ils ont envie de te montrer quand ils réussissent mais ils te montrent pas tout ce qu'il y a derrière et c'est comme j'ai envie de rigoler avec Galilée pour un mec qui a montré que la terre était qui allait à contre-courant et qui a monté que la terre tournait autour du soleil c'est ça la terre tourne autour du soleil c'est le soleil qui tourne Galilée bon on a compris la vérité bon la vérité on la connait maintenant voilà donc t'en as beaucoup qui se sont trompés et beaucoup qui ont fini mais c'est un peu le biais c'est le biais du survivant où tu vois on voit une personne et alors on s'imagine que voilà il a pris ça et que c'est le chemin par lequel il fallait passer mais ça omet c'est comme partout ça omet toutes les personnes qui ont pris le même chemin mais qui ne sont pas arrivés à ce niveau là mais qu'on ne voit pas et qui ne sont pas là pour témoigner que ça ne fonctionne pas et d'ailleurs ça j'en ai Aiki il en parle énormément sur sa chaîne il en a beaucoup parlé c'est une bonne chose de te montrer la réalité en fait on en a beaucoup parlé aussi quand il est passé ici sur le podcast c'était l'épisode je ne sais plus combien 56 pour le ouais les dessous du les dessous du bodybuilding ouais quelque chose comme ça j'ai un petit titre un petit titre putaclic t'as raison c'est important il faut trop mettre une info mais il faut il faut le packaging sinon sinon les gens ils ne sont pas intéressés par voir ce qu'il y a tant que t'as l'info qui est de qualité moi je trouve qu'il n'y a pas de mal à mettre un packaging à guicheur tant que tu ne mets pas le packaging vide ouais de toute façon sinon les gens ils ne reviennent pas ils sont déçus donc ouais ça The Rob aussi qui était passé on en avait pas mal parlé alors lui bon on sait que ça en est plus ou moins un cheval de bataille maintenant le dopage le lestéro un gros épisode de 2h aussi que j'avais fait avec lui où on parlait les dessous et puis ça quoi c'est pas juste ce qu'on veut te vendre ou en tout cas ce qu'on veut te montrer mais pas ce qu'il y a de lui Rob il va un petit peu trop loin parce que moi je n'irais pas aussi loin que lui quand des fois il détaille les cures ou quoi pour moi il n'y a pas besoin des fois je me dis il va un peu trop loin dans le détail c'est ce que je lui ai demandé je lui ai dit mais est-ce que tu n'as pas peur à un moment donné que ça ne fasse pas l'effet un petit peu inverse à force de trop en parler de trop démocratiser enfin de trop prévenir ça finit par démocratiser bon là son avis là-dessus il franchit un peu la ligne je pense qu'il aurait moi enfin après chacun montre ce qu'il a envie de montrer mais moi je me serais arrêté un petit peu avant dans les détails quoi parce que après ça peut donner des idées à certains quand tu détailles les cures ou quand tu mets en avant certaines pratiques même si c'est la réalité et comme on le disait en fait quelqu'un qui est convaincu qui a une conviction ou alors qui a une idée en fait qui ne se fait pas facilement convaincre je veux dire il a envie de ça il a beau regarder toutes les vidéos d'Europe qui lui disent tu vas mourir tu vas mourir tu vas mourir même si c'est pas dans les faits c'est pas forcément tu vas mourir mais il va t'arriver des coups il c'est pas bon voilà ce qui va t'arriver etc etc la personne lui est d'accord très bien mais je veux toujours t'es convaincu que t'es né pour être un bodybuilder personne te l'enlèvera ça c'est une certitude et t'as beau faire toute la prévention t'as des gens qui ont tu vois ils ont le feu sacré ils vont aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive donc tu peux en dissuader ceux qui sont tu vois un peu indécis qui ont un peu peur mais t'en as tu sais que tu pourras pas les dissuader parce qu'ils vont le faire de toute façon et c'est une vraie question que je me suis posée tu vois est-ce qu'il faudrait pas accompagner ces gens là t'as une proportion de mecs tu sais qu'ils vont se doper tu sais qu'ils vont utiliser voilà est-ce qu'il faut les accompagner donc autant le faire bien mais ça c'est la grande question de tout le monde est-ce qu'il faut leur expliquer au risque d'expliquer à des gens qui ne seraient pas passés à l'acte parce qu'ils auraient pas eu une mode d'emploi ou qu'ils se disent quand même je vais pas passer à l'acte parce que je sais pas comment faire tu vois enfin même pas sur le dopage mais je pense typiquement les diurétiques pour la muscu tu vois le mode d'emploi je l'ai largement est-ce qu'il faut faire un mode d'emploi en sachant que les gens utilisent des diurétiques est-ce qu'il faut leur dire comment faire en sachant que des gens qui du coup ne l'utiliseraient pas forcément vont se dire ah ouais mais lui il a donné le mode d'emploi donc maintenant je peux le faire en sécurité donc go non tu vois c'est enfin moi ça c'est la vraie question mais c'est une vraie question c'est tout le dilemme des salles de shoot à Paris est-ce qu'il faut faire des salles de shoot pour accompagner les gens ou est-ce que au contraire il y en a un qui dit c'est laisser un peu libre cours et favoriser des gens moi je suis plutôt pour les salles de shoot parce que je me dis de toute façon tu vois si toi tu te dopes pas pardon tu te drogues pas c'est pas des c'est pas des bodybuilders qui vont s'injecter là-bas c'est autre chose mais si tu ne te drogues pas je pense pas que tu dises ah attends il y a une salle de shoot ouverte les gars vous faites quoi samedi soir venez on va tester oui c'est forcément des gens qui sont perdus donc en fait ça n'augmente pas la population c'est la population existante on essaye de la on essaye de la canaliser et l'autre chose aussi c'est que ça permet un contact médical c'est que c'est un endroit où tu as accès à tu peux discuter avec des infirmières tu vois des médecins des gens qui peuvent déjà te tendre une main quoi pour le premier pas te sortir de là alors que si tu le fais dans un squat désaffecté ben tu vois t'es un peu livré à toi même le fait de faire une démarche de faire la chose correctement c'est un peu la main tendue vers viens on va te sortir de là quoi mais si tu vas voir un médecin moi je l'ai souvent entendu ça tu vas me confirmer ou m'infirmer que tu vas voir ton docteur que tu lui dis voilà moi je vais prendre des stéroïdes c'est sûr alors le médecin plus ou moins au courant de ce que c'est mais admettons non il faut pas que tu fasses ça j'essaye de te dissuader etc mais la personne non mais tu me diras ce que tu veux docteur c'est bon moi j'ai une carrière qui m'attend il y a Chris Dunstead je dois le détrôner d'ici la prochaine année donc t'auras bon me dire ce que tu veux j'y vais alors là le médecin il est dans le devoir de le suivre ouais non bien sûr non mais ça c'est une chose totalement différente si tu n'accompagnes pas sur les produits tu vois tu vas pas dire prends moins de doses d'Annavar ou je sais pas de quel produit toi tu es là pour dépister les complications tu vois si la personne vient elle me dit voilà mon stack voilà ce que je prends bah toi tu fais un bilan pour rechercher les complications de cette prise et pour lui faire un suivi donc bien sûr tu vas lui dire que c'est pas bien ça il le sait déjà maintenant si comme tu dis il te dit attention je vais jusqu'au bout no pain no gain whatever it takes mais tu dois quand même le suivre de la même façon que si tu fais une transposition toute simple tu prends la personne toxicomane qui est addict à l'héroïne au crack ou à la cocaïne si elle vient te voir tu vas pas lui dire ah non le dopage c'est interdit monsieur au revoir non tu vas faire le bilan des complications donc tu vas lui prescrire tu vois tout un tas de les sérologies bah tout ce qui est maladies transmissibles par les seringues tout ce qui est complications cardiaques en fait tu vas faire un bilan pour essayer de rechercher est-ce qu'il a déjà une atteinte de sa consommation de toxiques et ensuite le deuxième pas c'est d'essayer de le désintoxiquer de lui faire prendre un suivi addictologique donc ça c'est une autre étape mais bien sûr que si on vient et qu'on te dit voilà moi je prends des stéro et je suis essoufflé et qu'en fait t'as tous les signes de l'insuffisance cardiaque bah comme on avait Dallas McCarver qui est mort de ça mais t'en as plein d'autres en fait tu te rends compte que t'as beaucoup qui même s'ils sont en haut de l'affiche ont des pathologies ont des complications alors parfois prédispositions plus accélérateurs par les produits bien sûr mais en attendant comme je te disais avant on est tous des malades qui s'ignoront donc si tu prends si tout le monde se dope bah forcément tous les mecs qui ont une maladie ils vont exploser donc non moi je suis persuadé qu'il faut les prendre en charge il faut les suivre au même titre que tout le monde mais il y a une différence entre ouvrir une consultation spécialisée et prendre en charge la personne qui fait la démarche la limite elle est difficile mais parce que toi par exemple il n'y a jamais eu personne qui t'a pris un petit peu en otage comme ça en te disant allez moi je prends des produits Paul Mathieu alias Podoc tu me prends en suivi ouais j'ai toujours bah je reçois des messages comme ça j'ai toujours refusé parce que j'ai t'as le droit de refuser non mais c'est pas que j'ai refusé c'est que soit je réponds pas en fait je réponds pas tu vois j'ai aucune obligation de répondre à des messages Instagram ou des emails mais en général tu vois sinon je dis non je fais pas de suivi enfin en fait c'est même pas une question de ça c'est que je fais je veux pas mélanger mon activité professionnelle et Youtube même si j'apprécie de donner des infos tu vois de faire des vidéos explicatives je veux pas je veux pas que ça se recoupe tu vois ça me ferait bizarre qu'il y ait des je veux dire que c'est un personnage sur Youtube mais il y a une vraie différence entre ma pratique professionnelle je suis pas le même en consultation ou à l'hôpital et sur les vidéos tu vois avec tes petites annotations de carabins ouais non mais c'est ça et même sur l'esprit donc en fait je veux surtout pas avoir des gens qui viennent me voir parce qu'ils m'ont vu sur Youtube parce que je pense que c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi je dis pas que s'il y a des gens qui viennent en consultation pour des vrais motifs c'est une chose mais après sinon des fois je reçois des questions qui n'ont aucun rapport avec ni ma spécialité ni quoi que ce soit c'est juste que comme ils m'ont vu sur Youtube des fois chez certaines personnes c'est un peu l'effet pas de tarification mais il est sur Youtube donc il sait tout donc je lui ai posé des questions médicales qui n'ont aucun rapport et des fois des questions tu vois des maladies qui sont extrêmement précises sur des domaines que je maîtrise pas du tout et ils me disent voilà j'ai eu tel avis de telle personne toi t'en penses quoi en fait tu vois je pense que la personne qui te suit est beaucoup plus compétente que moi là dedans mais juste parce qu'ils ont vu sur Youtube que tu te filmes alors que c'est marrant parce que mais c'est un peu comme c'est ça moi aussi ça m'arrive alors beaucoup moins fréquemment que toi je pense parce que le podcast est forcément moins mainstream par définition mais ça m'arrive de recevoir des messages de personnes qui me demandent j'ai mal là j'ai ceci j'ai là qu'est-ce que c'est j'en sais rien et alors moi j'ai toujours la même réponse c'est je ne peux pas te dire parce que je ne t'ai pas vu je te conseille d'aller consulter quelqu'un etc j'essaie d'abord en essayant de de prendre en considération ce que ne le dit la personne pour pas leur envoyer chier directement c'est pas j'en ai rien à foutre mais c'est que si tu veux je ne peux pas t'envoyer chier mais je ne peux pas non plus t'aider en fait bien sûr et non mais clairement après quand je dis je ne réponds pas des fois je réponds ou je dis non ou j'oriente mais tu vois si tu as des fois des demandes où les gens ne disent même pas bonjour salut enfin voilà je vous ai suivi pour mes prescriptions ou bah en fait je ne veux pas rentrer là-dedans tu vois je veux dire j'ai déjà assez de boulot à l'hôpital pour pas avoir en plus mais après bien sûr que si les gens arrivent d'eux-mêmes il n'y a pas de problème mais il y a une différence entre faire une genre en gros venez me voir je suis non ça ça ne m'intéresse pas je veux vraiment garder de la distance avec YouTube honnêtement tu vois à l'hôpital je le dis alors les gens il y en a qui le savent mais je ne le dis pas je ne veux pas que ça se sache j'en parle pas quand les gens m'en parlent bon bah oui mais je n'ai pas envie d'avoir l'étiquette du non tu vois je fais mon boulot je suis un médecin normal à l'hôpital je ne suis pas YouTuber et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je ne donne pas mon nom sur les réseaux donc tu foutras pour pas qu'on me retrouve tu laisseras juste Paul Mathieu non après je pense que ça ne change rien les gens qui veulent trouver ils trouvent mais mais voilà dans l'idée je veux vraiment qu'il y ait une distinction pas mélanger les deux ça reste YouTube ça reste un loisir ça reste un truc qui me plaît d'expliquer de faire de la vulgarisation parce qu'à titre personnel je trouve que c'est intéressant d'expliquer aux gens tu vois parce que c'est des vraies questions d'apporter un peu une lumière autre une lumière un peu plus médicale sur des problèmes qui sont dans le monde du sport de la muscu mais mais faut enfin faut pas mélanger les deux quoi ça reste pas c'est pas de la consultation c'est de c'est de la vulgarisation quoi ça fait pas de moi un meilleur médecin enfin tu vois je veux dire je suis pas meilleur que mes collègues parce que ou quoi que ce soit parce que je fais des vidéos des cardiologues super compétents il y en a plein il y en a qui sont bien meilleurs que moi dans je suis tu vois il y a toutes les spécialités donc non faut faut rester à sa place quoi c'est pas parce que je suis sur Youtube que j'ai rien de plus que les autres ouais c'est l'effet t'es visible donc t'es compétent c'est ça c'est exactement ça c'est dans tous les domaines de toute façon exactement si en plus tu soustrais alors ça dépend des domaines mais certains domaines si tu soustrais quelques trucs négatifs et que tu montres que ce que t'as envie de montrer finalement tu passes pour le roi des experts et alors si en plus il y a des gens qui te suivent c'est de suite ah mais lui c'est le spécialiste de ceci cela et alors concrètement les effets indésirables et les conséquences des stéroïdes des anabolisants ça on les connait plus ou moins les boutons la libido les ceci de cela je renvoie encore une fois l'épisode que j'ai fait avec Aiki l'épisode que j'ai fait avec Rob je pense que j'en ai parlé aussi avec d'autres personnes je les ai pas en tête mais c'est un sujet qui est revenu de manière assez récurrente sur le podcast si on se concentre uniquement sur le système cardiovasculaire c'est quoi les conséquences négatives délétères des stéroïdes sur le coeur et les vaisseaux bon ça va dépendre en gros des produits parce qu'il y a plein de produits différents j'ai un bouquin encyclopédie des stéroïdes t'as je sais pas combien de centaines de molécules différentes mais déjà donc si tu prends purement les stéroïdes c'est de qui le bouquin ? c'est de Jean-Pierre ? Lelewin je sais plus Lloyd enfin c'est Anabolix c'est un anglais c'est un anglais ouais c'est un anglais d'accord donc en gros en gros ce que ça fait déjà que c'est une action trophique sur la masse musculaire donc forcément le coeur étant un muscle ça peut chez certaines personnes prédisposées mais même chez globalement tout le monde ça va l'hypertrophier un petit peu après c'est ce qu'on donc l'hypertrophier ça veut dire que la paroi du muscle devient plus musclée et que le coeur grossit mais il grossit pas en volume donc il y a une distinction entre l'hypertrophie et la dilatation si on schématise le coeur donc c'est des parois musculaires c'est en gros c'est un ballon quoi qu'il y a une paroi qui est du muscle et à l'intérieur il a un contenu si il se dilate sans s'hypertrophier tu augmentes le contenu mais tu n'augmentes pas l'épaisseur des parois si par contre il s'hypertrophie tu n'augmentes pas le contenu mais tu augmentes juste l'épaisseur et la force de contraction en fait qui peut éjecter à chacune des contractions donc tu as des adaptations cardiovasculaires au sport qui sont différentes dans chaque sport mais l'action des stéroïdes ça va être à la fois de façon de façon directe ça va être d'hypertrophier un petit peu le muscle cardiaque parce que comme tous les muscles en fait tu as une paroi donc qui s'hypertrophie le souci c'est que quand tu as une hypertrophie pathologique tu peux avoir des conséquences on peut y venir juste après donc en gros la principale conséquence c'est ça c'est cette hypertrophie cardiaque qui peut avoir des effets négatifs a priori je dirais si le coeur il est plus fort c'est super comme ça il sera plus résistant il va pousser plus fort c'est ça sauf que c'est ignorer que c'est pas un muscle comme les autres c'est un muscle qui a des circuits électriques et surtout c'est un muscle qui est particulier c'est des cardiomyocytes donc c'est des cellules musculaires très particulières qui ont des propriétés qui leur sont propres et elles réagissent pas de la même façon que le muscle strié ou les autres cellules musculaires donc cette hypertrophie c'est la principale conséquence mais elle va pas se développer de la même façon chez tout le monde parce que comme on a dit tout à l'heure on a tous des prédispositions ou certaines choses qui font que chez certaines personnes les maladies vont apparaître et pas chez d'autres donc toutes les personnes qui prennent des stéro n'auront pas les conséquences négatives cardiovasculaires de cette hypertrophie ou en tout cas certains vont s'hypertrophier beaucoup bah tu prends Dallas McCarver qui avait clairement une prédisposition à l'hypertrophie s'il avait pas déjà une maladie génétique de cardiopathie hypertrophique parce que quand tu vois la taille de quand ils ont fait l'autopsie son coeur qui était ultra épais enfin c'était des chiffres impressionnants je pense que lui il avait une maladie qu'il a potentialisé par les stéros et je ferai une autre vidéo mais il y a un bodybuilder qui est mort il y a 10 ans bien connu qui avait exactement la même chose donc voilà prédisposition que tu potentialises par les stéros la deuxième chose après c'est tout ce qui va être modification au niveau de la tension artérielle les stéros ont en général tendance à faire un peu de rétention d'eau un peu d'augmentation de la pression artérielle ça modifie aussi le profil lipidique donc tout ce qui va être cholestérol et ça c'est des facteurs de risque en gros c'est c'est pas les vaisseaux que tu modifies mais c'est les conséquences du cholestérol qui peut encrasser les vaisseaux donc si t'associes hypertension artérielle cholestérol tu fragilises tous tes vaisseaux et donc c'est pour ça que beaucoup de bodybuilders meurent des complications cardiovasculaires que ce soit des infarctus des AVC des pathologies vasculaires périphériques il y a Flex Wheeler qui a été amputé bon lui c'est encore autre chose il était transplanté du rein il avait d'autres facteurs de risque mais tu te pourris un petit peu de l'intérieur et si on revient juste à l'hypertrophie le problème de l'hypertrophie c'est qu'il y a plusieurs conséquences la première c'est l'insuffisance cardiaque c'est qu'à un moment donné imagine que ton coeur se muscle mais qu'il se dilate pas bah tu réduis de plus en plus la lumière enfin le contenu en fait parce que les parois grignotent alors oui il y a toujours un petit peu mais globalement en fait à la fin tu deviens t'as quasiment plus de volume donc ça donne des problèmes de remplissage c'est à dire que le coeur il est tellement musclé tellement épais qu'il a du mal alors la contraction c'est une chose mais il faut aussi qu'il se remplisse si tu te contractes mais qu'il n'y a pas de sang à l'intérieur ou que le sang il a eu du mal à rentrer tu vois parce que le remplissage c'est mal fait bah t'as des conséquences qui sont quasiment tout aussi négatives que si t'es dilaté que t'as du mal à te contracter parce que c'est tout ce qu'on appelle les cardiopathies donc à fraction d'éjection préservée avant ce qu'on appelait cardiopathie de remplissage donc diastolique en gros le remplissage se fait mal et t'as des conséquences qui sont là aussi négatives la deuxième conséquence directe c'est que t'as ce qu'on appelle la chambre de chasse du ventricule gauche c'est là où le sang est éjecté quand le coeur se contracte c'est éjecté ça passe par la chambre de chasse ça passe la valve aortique et ça part dans la horte et donc dans la circulation sanguine le souci c'est qu'au niveau de cette chambre de chasse t'as aussi une paroi musculaire sauf que si elle est épaissie bah qu'est-ce qui se passe en fait à un moment tu peux obstruer la chambre de chasse parce que justement le muscle quand il se contracte bah tu vois il s'épaissit donc t'as une fermeture de ce chemin d'éjection et je vous laisse imaginer ce qui se passe si quand le coeur se contracte le sang ne peut plus sortir parce qu'il est gêné il y a toujours un petit peu qui passe mais en fait le coeur peut se désamorcer et tu peux faire des morts subites ou des malaises ou des pertes de connaissance donc ça c'est une des causes qui peut arriver c'est les cardiopathies hypertrophiques où les gens font aller fort quand le coeur il se contracte de plus en plus fort bah tu perds connaissance ou parfois tu fais une mort subite donc d'un seul coup pouf plus personne parce que le coeur s'est arrêté en fait il y a eu une telle surpression que tu tombes inconscient de suite ça dépend il y en a qui font juste une perte de connaissance transitoire il se réveille et d'autres chez qui c'est la systolie donc ça peut arriver petite question là juste entre parenthèses je suis curieux parce qu'on s'imagine souvent d'un mort subite boum terminé rideau c'est le blackout voilà ou alors là par exemple mort subite ou comment ou accident physique cardiaque si on s'imagine que boum d'une seconde à l'autre tu tombes il n'y a plus rien mais on sait que par exemple le cerveau peut continuer à vivre et à être conscient sans que le coeur batte tout simplement parce qu'il y a encore un résidu est-ce que c'est possible d'être en arrêt cardiaque mort subite et être conscient et en fait pendant quelques secondes de se dire putain j'ai plus rien qui bat et je vais m'évanouir là petit à petit parfois tu le sens venir parfois tu le sens venir une demi seconde mais le plus souvent ça va tellement vite au bout de 3 secondes ton cerveau il shut down mais comment ça se fait parce qu'il peut parce que c'est physiologique en fait la baisse du débit sanguin pendant l'anoxie pendant 3 secondes si t'as plus de sang pendant 3 secondes qui arrivent au niveau du cerveau après t'as des gens ce sera 3 secondes d'autres ce sera 5 mais allez 5 au maximum tu perds connaissance alors ça veut pas dire que tu vas avoir des pertes parce que si on te fait un massage cardiaque et qu'on te réanime tu peux être ouais c'est ça c'est qu'il y a la différence entre justement le fait de perdre connaissance et le fait de les neurones qui nécreusent au début ils sont encore tu vois ils sont juste un peu bon bah les gars on se met en hibernation on attend que ça revienne alors 5 secondes des fois les gens tiennent 10 secondes donc ça peut arriver c'est pour ça que dans les sports de combat tu vois les étranglements les gens tombent pas tout de suite raides mais théoriquement si tu comprimes les 2 carotides parfaitement en 10 secondes en 10 secondes tu vois tu perds connaissance alors après ce qui se passe dans les sports de combat c'est que c'est rarement une prise parfaite t'as toujours un peu de sang qui passe du coup ça met pas 10 secondes mais ça met peut-être 15 secondes tu vois ce que je veux dire mais dans l'idée oui si t'as vraiment un arrêt total de la circulation sanguine en 10 secondes au maximum t'as perdu connaissance donc voilà mais par contre heureusement le cerveau est encore vivant et si tu fais un massage cardiaque et que tu restaures la circulation du coup c'est perfugé et tu peux maintenir en fait le cerveau suffisamment irrigué suffisamment oxygéné pour que quand tu réanimes quand tu ressuscites la personne il n'y ait pas de séquelles ou en tout cas des séquelles les moins importantes possibles mais c'est sûr que si t'as ce qu'on appelle le no flow no flow c'est quand t'es dans un arrêt cardiaque c'est le temps où le cerveau n'a pas été irrigué donc ça veut dire le temps où les gens regardaient la personne en mort d'ailleurs plus ce temps est long plus tu vas avoir des pertes et quand la personne possiblement va se réveiller va être réanimée derrière elle va avoir des pertes d'ailleurs c'est un truc quand on te l'apprend c'est pas forcément évident au départ c'est maintenant quand on rentre dans les détails qu'on essaie de comprendre c'est que le massage cardiaque quand une personne tombe par terre en arrêt c'est pas pour lui réanimer le coeur c'est pour continuer à perfuser le cerveau c'est pour perfuser le temps qu'on arrive le temps qu'on arrive et soit qu'on choque soit qu'on fête de l'adrénaline mais globalement dans les films il masse et puis la personne se réveille d'un coup alors si c'est déjà arrivé parce que des fois c'est juste des pauses très longues le coeur recommence mais dans la plupart du temps non ça repart pas il faut une action externe donc donc ouais mais non mais bien sûr que c'est entre la théorie et la pratique ça par contre je me rappelle très bien le premier jour on m'a appelé pour un arrêt cardiaque quand j'étais interne premier mois de cardio vite 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 t'as l'infirmière vite Paul Mathieu chariot d'urgence il y a un arrêt chambre quand je suis arrivé donc l'infirmière était en train de masser le chariot d'urgence était prêt j'arrivais même pas à enfin j'étais tellement tu sais genre qu'est-ce que je fais enfin je savais ce qu'il fallait que je fasse mais j'étais tellement tu sais genre c'est la première fois l'impression que t'as pas t'as pas vécu la situation encore je trouvais plus le bouton pour allumer le défibrillateur alors qu'en fait il était en gros on rouge mais je cherchais partout putain comment s'allume comment s'allume bon au final moi ça m'a paru long je pense qu'en fait ça m'a mis 10 secondes tu vois mais cette impression de de pas savoir et heureusement bon il y avait le chef à côté tu sais c'est quand t'apprends encore et du coup il a allumé t'as mis fait calme toi on allume on choque mais mais c'est vrai que c'est c'est une sensation bizarre tu vois comme quoi t'as beau être préparé t'as beau l'avoir répété la première fois où tu le vis si t'as pas fait vraiment de situation d'expérimentation dans le sens où tu sais j'ai appris théoriquement mais je l'avais je l'avais jamais vécu donc la première fois où ça t'arrive bah je rejoins à nouveau le podcast sur Major Gérald quand c'est comme si on t'apprend comment tirer et que t'es au stand de tir mettant que t'as pas vécu une situation où tu te fais tirer dessus où t'étais vraiment tu vois avec une vraie adrénaline bah c'est là où tu perds tes moyens donc c'est là où t'as vraiment l'intérêt des stages d'immersion où on te met en condition et dans les mêmes conditions pour que tu réagisses donc en théorie ça l'arrêt cardiaque s'il y avait plus de stages de simulation tu pourrais en fait le gérer bon là il y avait mon chef et c'est à ça que sert l'internat en fait c'est que t'as un senior et la deuxième fois le bouton je l'ai allumé beaucoup plus vite donc mais la première fois t'as beau avoir la théorie t'as toujours le côté un peu le cerveau qui bug quoi sur un truc con comme le bouton on il était en gros en rouge pour revenir sur le coeur donc qui s'hypertrophie enfin qui peut être hypertrophié déjà de point de vue enfin si t'as des maladies congénitales là en utilisant les stéroïdes c'est ça donc ça va augmenter la couche musculaire du coeur jusqu'à arriver à un moment où en fait tu vas ça peut ça comprime l'intérieur du coeur et ça c'est les complications ouais c'est vrai j'imagine aussi que plus le volume à l'intérieur il est restreint plus le coeur va vouloir battre encore plus fort pour compenser ça et pour envoyer encore plus de sang plus il va se fatiguer et donc s'hypertrophier et plus les cavités vont être réduites et plus il va devoir battre est-ce que ça peut être un cercle vicieux comme ça ? ouais souvent c'est un cercle vicieux l'évolution des maladies cardiaques c'est à dire que au début t'as la phase compensée où t'as les petites anomalies qui se forment le coeur qui compense c'est à dire que soit il se dilate un petit peu soit il bat plus vite soit tu vois t'as des adaptations qui se font qui font qu'au début t'as pas de symptômes au début t'en as même pas du tout tu vois parce que t'es compensé et puis au bout d'un moment les adaptations elles se font elles se font elles se font mais il y a un moment où il commence à avoir du mal à s'adapter soit il a trop grossi soit il s'est trop dilaté soit il s'est trop remodelé et c'est à ce moment là où tu commences à avoir les symptômes où tu te dis il y a quand même un truc qui va pas et à partir de là en fait c'est un peu la dégringolade au moment où tu commences à avoir les symptômes ça veut dire que t'as passé la phase compensée et que quand t'arrives aux symptômes sans traitement ton espérance tu vois c'est une moule de neige qui au début elle va très lentement et puis d'un seul coup elle dégringole quoi c'est comme le cancer on m'a souvent dit que quand t'avais des signes des symptomatologies d'une tumeur c'est que c'était déjà pas bon quoi quand le cancer donne des signes c'est déjà pas bon ça veut dire qu'il est arrivé au stade où t'as plus juste quelques cellules tu vois il est plus en train de se former quand t'as les symptômes ça veut dire soit que t'as la compression tu vois par exemple le cancer qui comprime sur une voie respiratoire sur un canal soit sur une artère une veine donc tout ce qui va être les signes avec la masse le volume du cancer soit les effets généraux c'est à dire qu'en fait le cancer grossit à une telle vitesse où il fait des métastases et tu commences à avoir la fatigue l'anorexie en gros t'as le cancer qui draine ton énergie pour proliférer et toute l'énergie que normalement quand tu manges quand tu dors ça va pour ton corps là ça va en fait parce que le cancer il est en train de tu vois c'est comme si t'avais une deuxième entité qui est en train de grandir en parallèle de toi c'est un peu ça donc oui bien sûr quand tu commences à avoir les signes c'est souvent que le cancer il est là depuis alors ça dépend des cancers t'en as qui sont très très lents d'autres qui sont explosifs mais globalement ça fait un moment qu'il était là et que tu peux pas forcément le dépister parce qu'au début va chercher trois cellules dans un organisme très difficile très difficile donc voilà et alors juste du coup pour finir sur les cardiopathies hypertrophiques ça c'est le côté mécanique où du coup t'as toute la partie obstruction mais l'autre problème du coeur c'est que quand il s'hypertrophie il y a aussi de la fibrose qui se fait donc en gros c'est du tissu conjonctif qui vient s'intercaler entre les cellules et ça fait des troubles du rythme c'est à dire que t'as des foyers électriques en fait l'électricité circule moins bien dans le coeur et ça peut faire en gros de l'excitation cardiaque et des troubles du rythme parfois graves en fait c'est à dire que ton coeur il commence à s'emballer et puis tu fais une mort subite c'est un mécanisme différent pour le coup c'est pas à l'effort c'est pas à l'effort quand ton coeur se contracte plus pour éjecter plus c'est n'importe quand c'est tu sais pas pourquoi bouf d'un coup il s'emballe tu sens des palpitations alors des fois c'est des palpitations qui sont non soutenues tu te dis mon coeur c'est un peu emballé ça m'a fait bizarre j'ai la tête qui tourne un petit peu et puis parfois c'est des palpitations qui durent plus longtemps et puis hop fibrillation c'est le tracé le tracé désorganisé et en fait t'es mort donc c'est les deux conséquences principales ça c'est ce qu'on appelle la crise cardiaque non la crise cardiaque c'est l'infarctus en fait crise cardiaque c'est infarctus c'est le synonyme populaire voilà alors c'est ça parce que je sais que crise cardiaque c'est un espèce de de noms un peu populaires comme ça moi quand j'avais appris c'était avant l'infarctus t'as l'engor et avant ça en fait l'engor c'est le symptôme l'engor c'est la douleur dans la poitrine en fait qui comprime parce qu'il y a une réduction en fait c'est ça de quoi ? t'as une réduction des coronaires et c'est pas encore l'obstruction l'infarctus c'est comme ça c'est exactement ça c'est comme si tu t'entraînes à la salle de sport sauf que tu occlus partiellement ton artère du bras admettons que tu te mets un truc qui réduit de 50% l'apport sanguin tu vas avoir des crampes une douleur au niveau du bras ce qui est une douleur musculaire beaucoup plus vite que si t'as pas l'occlusion donc en fait l'engor c'est la même chose si t'as une réduction de calibre de l'artère coronaire qui perfuse le muscle cardiaque quand tu es au repos pas de problème ton coeur il se contracte normalement sauf que quand tu fais un effort ton coeur a besoin de plus d'oxygène puisque c'est un muscle et donc il se contracte plus sauf que l'artère ne permet pas de lui apporter l'augmentation du débit au niveau coronaire et donc en fait ton coeur est en hypoxie il y a une partie des cellules qui manque d'oxygène donc t'as l'accumulation de déchets et tu commences à ressentir la douleur qui est un peu l'équivalent de la douleur musculaire mais version cardiaque donc dans l'engor stable tu marches ou tu cours tu dis je ressens une douleur tu t'arrêtes de courir tu t'arrêtes de marcher donc t'arrêtes l'effort le coeur se ralentit les besoins ça recircule un petit peu mieux et la douleur passe et quand tu recommences ça revient pour le même degré d'effort ça c'est l'engor stable donc c'est l'obstruction artérielle chronique tu vois qui se fait très progressivement l'infarctus on pense souvent que c'est l'aboutissement de la fermeture de l'artère c'est que quand t'es à 50% t'as de l'engor 70% t'as un engor plus important 90% t'as un engor au moindre effort et que la crise cardiaque c'est quand t'es à 100% en pratique c'est pas comme ça que ça marche c'est ce que j'aurais pensé c'est à priori comment je l'aurais vu moi dans ma tête c'est ce que je pensais aussi jusqu'à ce que je le vois en pratique en fait non t'as des gens qui ont des artères bouchées qui n'ont jamais eu mal parce que quand ça se fait très progressivement le coeur s'adapte collatéralité t'as plein de petits vaisseaux qui viennent reprendre la crise cardiaque en fait c'est justement un mec comme toi et moi tu vois on a une plaque qui s'est formée parce qu'on a fait un peu des excès alimentaires ou des facteurs de risque donc on a une plaque de 30% qui parle pas qui est vraiment minime sauf que pour une raison x ou y soit elle se détache soit il y a une érosion de la plaque donc de la lume de la paroi c'est ça et donc soit la plaque se détache et elle va se boucher un peu plus loin soit elle se fait une érosion et du coup t'as un mécanisme de défense en fait quand t'as une érosion vasculaire au niveau de la paroi le corps il se dit on va colmater on va venir réparer cette brèche sauf que t'as les plaquettes qui viennent et c'est un mécanisme qui s'emballe et parfois ça fait des thromboses c'est à dire que t'as les plaquettes qui arrivent toutes en amas et ça te bouche l'artère donc ça c'est la crise cardiaque en fait ça survient en général pas forcément avec un lien avec l'effort et c'est pas les plaques les plus serrées qui font une crise cardiaque c'est parfois des plaques tu vois toutes jeunes qui juste pas de chance elles se détachent elles s'ulcèrent elles s'érodent et t'as pas de collatéralité souvent du coup bah tout de suite t'as une occlusion t'as mal c'est la première fois que t'as mal souvent c'est ça c'est des gens qui ont pas d'engor c'est douleur inaugurale et il faut les prendre en charge en urgence parce que là pour le coup quand c'est quelque chose d'aigu t'as pas de collatéralité et en 6 heures maximum le muscle il est mort donc douleur dans la poitrine retenez ça allo samu ouais et puis en plus c'est une douleur alors je vais dire tu vas me dire si je me trompe tu vas pouvoir rajouter évidemment parce que tu t'en sais beaucoup plus que moi mais moi de ce que j'avais retenu sur ces douleurs là c'est une sensation d'oppression au niveau du sternum comme si on t'appuyait fort tu te sens comme une espèce de forte crise d'angoisse mais en même temps ça peut te remonter dans la mâchoire à gauche et dans le bras parce que c'est en fonction des douleurs différées c'est ça que t'es censé sentir lorsque tu fais une crise cardiaque ou très difficile parce que ça c'est la présentation la plus typique ça c'est le tableau la plus évocatrice voilà c'est douleur compressive dans la poitrine rétro sternale donc derrière le sternum ça serre ça brûle ça va dans la mâchoire le bras gauche et ça ne passe pas c'est une douleur intense mais dans la pratique ce tableau là finalement c'est moins de avec toute la mâchoire le bras c'est moins d'un patient sur trois la plus souvent c'est que des douleurs que dans la poitrine ils disent j'ai vraiment mal derrière ça ne passe pas parfois ce sera juste le bras poitrine plus bras parfois ce sera juste poitrine plus mâchoire parfois ce sera des douleurs abdominales hautes épigastriques avec des vomissements des nausées donc les gens pensent qu'ils ont mangé n'importe quoi alors en général quand ça arrive ils sont tellement mal que tu ne te dis pas juste c'est pas juste un peu de mal il y a un truc qui se passe il y a un truc qui se passe en fait c'est certains infarctus de la paroi inférieure du coeur donc presque au contact en fait de l'estomac et tu sais les informations sont recoupées nerveusement c'est le nerf enfin c'est pas le nerf cardiaque mais dans l'idée la sensation elle peut croiser un nerf qui est voisin et du coup ton cerveau il n'interprète pas très bien du coup tu peux avoir mal au niveau localisé c'est aussi pour ça que tu as la douleur dans le bras gauche parce que le coeur est à gauche et en gros à un moment tu vois les nerfs ils ne sont pas très loin et le cerveau il ne sait plus trop si c'est le bras ou si c'est le coeur donc c'est pour ça que les douleurs cardiaques sont parfois dans le bras gauche donc c'est très variable c'est dur de donner un tableau typique mais globalement voilà pas de douleur pas d'infarctus enfin c'est exceptionnel et alors ça il faut vraiment le différencier de la fibrillation ou des problèmes de rythme qui n'ont rien à voir totalement c'est pas que ça n'a rien à voir dans le sens où les infarctus peuvent se compliquer de troubles du rythme mais tu peux tout à fait faire un trouble du rythme sans faire d'infarctus c'est deux maladies qui parfois se croisent parfois les cercles se recoupent mais parfois pas du tout il y a des infarctus qui ne font aucun trouble du rythme et tu as des gens qui ont des maladies qui font des troubles du rythme sans infarctus voilà et trouble du rythme tu fais une fibrillation et puis boum mort subite ça t'appelle pas c'est une crise cardiaque excusez moi j'ai raté t'as dit quoi si tu as un trouble du rythme à un moment donné t'as le coeur qui s'emballe tu fais une fibrillation je sais pas si on dit auriculaire, ventriculaire bref ça s'emballe l'électro et tu meurs ça ça s'appelle pas une crise cardiaque non enfin ça c'est un arrit cardiaque tu vois c'est marrant parce que je pensais que c'était l'un je pensais que c'était c'est la crise cardiaque pour les fibrillations et l'infarctus infarctus quoi et que dire que crise cardiaque infarctus c'était un non crise cardiaque c'est l'infarctus c'est le terme populaire alors après peut-être que je me trompe mais moi je l'ai compris comme ça pour moi crise cardiaque c'est infarctus et arrêt cardiaque c'est absence de contraction du coeur c'est la mort alors tu me parlais tout à l'heure de la pression artérielle qui augmente avec le cholestérol avec tout tout est lié j'imagine est-ce qu'on a fait le tour sur les conséquences après on peut rentrer dans plein de spécificités mais on va dire que c'est déjà un bon un bon débrouillage quoi globalement les stéros augmentent la pression artérielle modifient le profil lipidique c'est des gros facteurs de risque d'athérome donc de cholestérol d'encrassement des artères donc c'est à dire que même sans avoir le coeur qui s'hypertrophie tu peux tout à fait faire un infarctus alors c'est toujours difficile de prouver que c'est les stéros parce que des infarctus il y en a tous les jours des mecs qui n'ont pas musclé qui n'ont jamais pris de stéros mais on va dire que si tu prends 1000 personnes si tu donnes des stéros à 1000 tu auras un sur-risque par rapport à des gens qui n'en prennent pas donc oui c'est un facteur de risque donc et puis en plus ça c'est le point de départ de plein de trucs derrière parce qu'il va y avoir un rôle sur le rein ouais bien sûr l'hypertension ça va te pourrir les reins ça va te pourrir les artères du cerveau donc tu peux faire des AVC il y a plein de conséquences sur le en fait les vaisseaux ça inère ça vascularise tout le corps donc si tu as des problèmes vasculaires ça peut être délétère sur chaque organe en conséquence si tu perfuses moins un organe il va s'abîmer en fait tout à l'heure tu as laissé passer le fait que le coeur s'adapte en fonction des sports et alors ça c'est marrant parce que c'est un des trucs que je m'étais noté alors comment ça se passe et puis peut-être pour la musculation enfin très simplement sans forcément rentrer dans le t'as combien de temps devant toi là ? quelle heure il est ? écoute une demi-heure une demi-heure ok parfait alors attends si tu veux que je rentre moi je vais faire comme Gandil je vais faire pipi tu vas l'épicé ? ok très bien je vais meubler sauf si discrètement en dessous personne ne voit rien à toutes les 30 secondes tu mets la bouilloire dessous très bien bon ben je vais tenir je vais tenir la conversation tout seul alors ben comme je fais d'habitude quand je viens d'inviter qu'il y a un qui soit faire pipi comme Michael Guendul ou le doc ou bref alors ce que je vais vous dire c'est qu'est-ce que je vais poser comme question qu'est-ce qui m'intéresse alors ce qui m'intéresse c'est évidemment les adaptations du coeur en fonction des sports on va parler de la musculation j'avais des questions que je voulais lui demander aussi sur un petit peu la congestion alors l'hypertrophie musculaire il avait fait une très bonne vidéo dessus que je vous conseille d'aller regarder sur sa chaîne la chaîne du doc de toute façon je laisserai comme d'habitude le lien de sa chaîne YouTube et de tout ce qu'il faut en note de l'épisode si jamais vous ne la connaissez pas mais j'aimerais qu'on discute un peu d'hypertrophie musculaire le développement des réseaux capillaires alors un truc aussi c'est est-ce qu'on peut faire grossir ses veines ça je sais que c'est c'est une espèce de débat je suis intéressé savoir comment ça se passe si c'est possible et quel est le mécanisme qu'il y a derrière et puis enfin pour terminer sur tout ça ça serait bien qu'ils nous disent un peu comment on fait de la part d'un cardiologue comment on entraîne son système cardiovasculaire comment on l'améliore comment on prévient les blessures comment on prévient les pathologies évidemment on évite les stéroïdes anabolisants si on veut éviter d'avoir trop d'hypertrophie du coeur t'as vu je tiens le truc ça y est rendu t'as fait vite tu les tiens en haleine surtout que là il y avait besoin j'essaye de les tenir en haleine ça va mieux ? ça va mieux je vais être plus détendu là là je vais commencer à me dire tu commences à stresser tu sais que ça m'est arrivé alors pour l'anecdote c'était pendant le podcast avec Fred Delavier j'avais fait une séance de sport parce que ça a duré trois heures il parle beaucoup et en fait c'est au bout c'est à la fin que je lui ai dit je lui ai dit il faut vraiment que j'aille pisser je reviens et je l'ai coupé du montage ça apparaît pas dans le podcast parce que quand c'est moi qui vais je vais pas laisser je l'ai fait avec Florian Marec où j'étais allé pisser dans l'auditoire Fred tu peux aller prendre ta douche faire tes courses tu reviens il est encore en train de parler c'est ça mais c'était la première fois que ça m'est arrivé Fred il parle toujours tu penses que t'auras aucun mal à laisser animer un public et à tenir le public en haleine non c'est pas faux mais c'est gênant alors là où il y en a qui je t'ai dit je vais le laisser parler quoi au début c'était mon cas d'ailleurs je suis jamais complètement à l'aise quand l'invité il se barre parce que je me dis bon allez va falloir meubler donc je vais essayer de me démerder mais c'est jamais facile je vous invite tous là ceux qui pensent que c'est pas facile prenez votre caméra ou votre téléphone mettez le comme ça et essayez de parler directement devant comme ça de manière improvisée c'est pas facile c'est très difficile honnêtement au début les premières vidéos ça m'a fait enfin en fait c'est pas naturel de parler tout seul face à une caméra c'est vraiment un exercice et au début Jamo me disait que lui il avait jamais eu de difficultés devant la caméra tu vois donc je pense que c'est alors il y a une part de génération du fait que aujourd'hui avec les stories tout le monde se prend en story donc on est plus allé en train de se filmer mais il y a aussi lui là c'est plus de 50 ans donc il est pas né avec un smartphone avec une caméra en train de se filmer mais il y a aussi une question de personnalité de comment l'image qu'on renvoie ou qu'on a l'impression de renvoyer et peut-être je sais pas quelle différence il fait mais il y a une différence je pense entre être filmé tu vois dans un contexte où t'es en discussion avec quelqu'un et se filmer tout seul j'ai jamais été trop mal à l'aise à la caméra enfin mal à l'aise je veux dire quand t'as quelqu'un tu vois en discussion par contre quand t'es tout seul au début tu te dis mais attends je suis vraiment en train de parler tout ça si un mec rentre il se dit c'est qui se fout quoi ouais non mais c'est ça donc c'est ça qui est je pense plus difficile que vraiment d'avoir une discussion et c'est pour ça que les podcasts enfin c'est toujours un peu c'est une approche différente quand tu discutes avec quelqu'un en termes de sérieux d'être précis carré tu te reprends pas mais même si tu vois je bafouille ou quoi que ce soit c'est beaucoup plus naturel dans une vidéo où tu parles avec quelqu'un parce que quand on parle on fait tous des erreurs où à un moment on se reprend mais quand t'es devant ta caméra dès que tu commences à bafouiller un petit peu tout seul tu verras c'est bon c'est fini qu'est-ce que je suis en train de faire donc c'est très différent la conversation à deux et la vidéo tout seul et ça s'apprend et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis du temps à mettre les podcasts sur YouTube parce que déjà de un c'est un format qui est très audio et qu'on me l'a souvent demandé et que j'ai dit non mais les podcasts ça s'écoute sur les podcasts donc si t'es sur YouTube t'auras juste l'audio et j'ai fini par y venir à mettre la vidéo je pense que la majorité des gens préfèrent continuer à écouter les podcasts sur Spotify Apple Podcast toutes ces Deezer toutes ces plateformes parce que tu fais autre chose mais j'ai mis du temps j'ai fini par le faire parce que je me suis dit bon il y en a qui le veulent et puis on va voir comment ça se passe c'est la raison pour laquelle j'ai mis la caméra ici et je l'ai pas mis là parce que si tu veux je l'ai mise donc deux trois quarts parce que je suis filmé sur le côté les gens nous voient discuter mais je veux pas c'est pas que je veux pas me voir mais je veux vraiment détacher et me dire je parle à la personne et je ne parle pas à la caméra et alors quand je parle à la caméra je m'adresse ici aux gens comme ça et je fais des appels à l'action à la fin mais j'aime pas parce que je sais que je suis pas complètement naturel et que je le suis quand je te regarde toi et que je te parle à toi oui parce que t'es plus dans la discussion t'es pas en train de parler à des gens où il n'y a rien derrière c'est assez spécial bon bref on va clore cette parenthèse sur les caméras et tout ça non oui alors si si c'était sur les adaptations du coeur en fonction des sports comment le coeur s'adapte quand tu fais de la musculation qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il grossit est-ce qu'il grossit pas et puis et puis d'autres sports peut-être le sport d'endurance qui est à peu près l'opposé quelqu'un qui fait du marathon comment ça va s'adapter ouais c'est une bonne question qui est en fait enfin elle est pas simple mais dans le concept une fois que je re-résume à nouveau pour bien remettre les bases le coeur c'est un muscle c'est plusieurs cavités mais on va dire qu'on va parler principalement du ventricule gauche qui est la zone de contraction qui fait le débit cardiaque systémique c'est-à-dire au niveau des organes on met de côté le coeur droit enfin les adaptations ce sera principalement on va dire le ventricule gauche donc c'est un contenu du sang et un muscle qui permet la contraction donc il y a plusieurs phases dans la contraction cardiaque il y a le remplissage le sang rentre dans le ventricule donc le coeur se relâche se remplit et puis ensuite il y a la systole c'est la contraction le coeur s'épaissit le muscle s'épaissit et il éjecte le sang à travers les valves donc qui permettent schématiquement c'est des valves anti-reflux ça permet que le sang ne revienne pas à l'envers parce que les mouvements de sang sont régis uniquement par des phénomènes de pression c'est à dire que le sang va de là où il y a une haute pression vers une basse pression dans un tuyau donc le sang on pourrait imaginer que s'il n'y avait pas de valve le coeur se contracte la pression dans le coeur augmente donc le sang est éjecté et puis dès que le sang se relâche la pression diminue d'un seul coup et donc le sang s'il n'y avait pas de valve il reviendrait à l'envers comme l'air de l'extérieur et des poumons c'est le fait de créer une pression négative c'est de la mécanique des fluides donc c'est pression c'est haute pression vers basse pression donc ensuite il faut imaginer que le coeur c'est un muscle mais un muscle un peu particulier parce que c'est pas juste des fibres c'est aussi un contenu donc il va s'adapter en fait en fonction du sport le but du coeur il est tout bête c'est de maintenir un débit cardiaque c'est à dire de maintenir un flux sanguin dans les différents organes qui permet de leur apporter assez d'oxygène pour répondre aux besoins et les besoins sont variables en fonction de ce qu'on fait si on est au repos on a des besoins X si on fait du sport les muscles vont avoir besoin de beaucoup plus d'oxygène et de beaucoup plus de sang pour justement produire un effort parce que l'effort consomme de l'énergie consomme de l'oxygène et en gros des glucides du glucose pour produire l'effort produire de l'ATP et faire cette contraction musculaire le coeur c'est un muscle qui ne déroge pas à la règle il a besoin d'oxygène il a besoin de substrats énergétiques glucides etc donc à partir de là quand on va faire une activité sportive quelle qu'elle soit le coeur va devoir s'adapter et répondre à la demande ça veut dire en gros devenir le plus performant possible pour le sport en question donc à partir de là ça veut dire que selon les sports la demande au niveau du coeur va être différente et les deux extrêmes à l'opposé si on prend les sports on va dire si on enlève les fléchettes où il faut d'autres qualités où en gros ça fait très peu intervenir le coeur les deux extrêmes c'est les sports d'endurance pure par exemple on prend le marathon ou l'ultra trail et à l'inverse les sports d'explosivité d'intensité l'effort le plus typique c'est l'haltérophilie tu vois ton effort il dure 5 secondes pof t'exploses et tu te reposes ensuite jusqu'à ce que t'es complètement récupéré sur le plan musculaire à l'inverse le mec qui fait les 100 km de son ultra trail il faut que son coeur il soit continuellement pendant plusieurs heures en train de faire un effort donc à partir de là le coeur va s'adapter à chacun des deux sports si on prend le sport en intensité donc le sport musculaire avec haute résistance et faible durée dans le temps qu'est-ce qui se passe quand on fait un effort maximum le coeur et en gros la pression artérielle augmente l'intensité de l'effort est importante et du coup ça va être un sport de résistance comme pour les poids sauf que là ça va faire de la résistance au niveau du coeur parce que la pression artérielle augmente il faut pousser au maximum pendant une durée très limitée donc ça veut dire que le coeur va lutter contre un obstacle cet obstacle c'est la pression artérielle il y a une composante parce que quand les muscles se contractent il y a une hypertension une hypertension artérielle par une augmentation de résistance donc la tension augmente la tension artérielle et le coeur doit forcer pour lutter contre cette hypertension donc ça veut dire que finalement c'est de la musculation pour le coeur donc le coeur va s'hypertrophier c'est à dire qu'il ne va pas se dilater il va simplement en fait c'est une conséquence normale si tu mets de la résistance au muscle cardiaque comme le biceps il grossit donc les sports de force vont conduire à une hypertrophie une hypertrophie qui est modérée qui est relative donc si tu as un coeur qui fait 3 fois la taille 3 fois l'épaisseur c'est pas une hypertrophie adaptée à la pratique du sport et de la même façon si tu fais de la musculation 2h ou 3h par semaine tu n'auras pas d'adaptation c'est des adaptations qui surviennent pour plusieurs heures dizaines d'heures d'entraînement par semaine on parle de coeur d'athlète à partir de en gros c'est 8 à 10 heures de sport par semaine si tu fais un jogging le dimanche ton coeur ne va pas se dilater donc il faut être clair sur le degré d'effort de durée d'effort pour que le coeur s'adapte mais il y a des moindres adaptations donc ça c'est pour l'effort d'intensité c'est de la résistance donc ton coeur s'hypertrophie maintenant tu prends à l'opposé tu prends à l'opposé ton coeur a besoin d'avoir un débit qui est maintenu pendant une durée très prolongée c'est à dire qu'il faut que pendant plusieurs heures ton coeur justement puisse débiter qu'est-ce qui va se passer il va falloir que le coeur s'économise pour justement en gros pouvoir faire un effort continu qui lui prend très peu d'énergie donc qu'est-ce qui va se passer il va se dilater parce que le débit sanguin c'est une formule qui dépend du volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque ça veut dire que ton débit en litres par minute au niveau du corps c'est la quantité de sang éjectée à chaque contraction multipliée par le nombre de contractions par minute si tu éjectes 100 millilitres à chaque contraction et que tu contractes 60 fois par minute ça fait 6 litres par minute c'est très schématique mais c'est comme ça à l'effort tu vas avoir besoin je vais dire ça au hasard de on va dire 18 litres donc il faut que tu augmentes ton débit fois 3 tu as plusieurs solutions pour faire ça soit tu augmentes ta fréquence cardiaque de 3 fois donc au lieu d'être à 60 tu passes à 180 donc tu vas pouvoir augmenter ton débit en multipliant simplement la fréquence de contraction tu éjectes 100 millilitres mais tu l'éjectes 3 fois plus donc tu maintiens le débit maintenant ça c'est ce qui m'arrive lorsque je fais du tapis que je n'en ai pas fait depuis un an bah c'est dès que tu fais un effort on sent le coeur qui s'accélère c'est juste en fait tu augmentes le débit par l'augmentation de la fréquence cardiaque c'est une adaptation parfaitement normale deuxième mécanisme parce que là 18 litres mais si tu veux monter plus faire un effort prolongé il faut monter encore donc c'est d'augmenter en fait de dilater le coeur c'est à dire que si ton volume d'éjection il est plus important donc si au lieu d'éjecter 100 millilitres tu en éjectes 200 bah du coup t'es deux fois plus efficace t'es deux fois plus efficace sauf que pour éjecter 200 le coeur il va pas se vider complètement donc du coup il est obligé de se dilater pour justement au lieu d'avoir un volume maximum admettons de tu vois parce que t'éjectes pas tout le coeur se vide pas donc admettons voilà t'es à 200 millilitres bah tu passes à 400 c'est des chiffres au pif ne retenez pas c'est vraiment il n'y a aucune c'est pas du tout ça mais voilà tu doubles donc du coup tu vas augmenter ce qu'il peut éjecter en se contractant de la même façon si t'éjectes la normale c'est d'éjecter 55 à 60% du volume donc du coup plus tu te dilates si tu as la même force d'éjection et la même fraction d'éjection bah du coup tu vas éjecter plus donc si tu combines les deux dilatation plus augmentation de la fréquence cardiaque en combinant les deux tu peux arriver à augmenter ton débit de façon significative donc tout ça c'est des adaptations et la deuxième chose et c'est aussi pour ça que les sportifs d'endurance ont la fréquence cardiaque qui baisse c'est que justement comme leur coeur se dilate un petit peu du coup avec une fréquence cardiaque de repos plus basse au repos ils peuvent arriver à maintenir un débit normal sauf que c'est pour ça c'est simplement une question de volume d'éjection fois fréquence cardiaque si tu dilates un petit peu ton coeur ta fréquence cardiaque au repos parce que ton débit c'est toujours le même enfin t'as pas besoin de plus au repos bah du coup t'es moins rapide après il y a aussi des adaptations au niveau neurologique la stimulation l'influence du nerf vague du sympathique du parasympathique des hormones etc mais dans l'adaptation pour être très schématique et en essayant d'être un peu précis c'est ça dans un cas il se dilate pour pouvoir justement maintenir à moindre effort justement un débit prolongé sans s'épuiser parce que tu peux pas rester à 180 par minute pendant 6 heures en fait tu t'épuises il faut que tu restes tu sais c'est les pourcentages en fait de fréquence cardiaque max c'est 80% après quand t'arrives à 90 100% de ta fréquence max ton coeur s'épuise t'as des mécanismes qui font que progressivement ta performance chute parce que t'es en train d'épuiser ton coeur et tu peux pas le tenir sur la durée donc c'est ça donc c'est vraiment dilatation adaptée à la pratique et il se dilate parce que tu fais du sport est-ce que ça serait possible qu'un sportif de haut niveau en termes d'endurance il ait un volume tellement élevé il ait tellement dilaté son coeur qu'en fait au repos il bat tellement peu que le coeur finisse par s'arrêter non alors sans prendre en compte le PO parce que pour les cyclistes etc ça c'était un truc qui était obligé de se lever la nuit etc c'est une question d'épaisseur de sang non il se ralentit mais sauf de rares exceptions t'as aussi t'as eu les exemples t'as eu 2-3 coureurs connus qui avaient une fréquence cardiaque de base à 30 par minute ou 28 tu vois mais c'est exceptionnel donc non non il se ralentit pas et puis il se ralentit mais il est capable de s'accélérer tu vois c'est ça la différence c'est que t'as des pathologies qui font que ton coeur se ralentit mais sans être capable de s'accélérer là c'est un mec il est à 30 par minute enfin 30 c'est extrême on va dire il est à 40 déjà si t'es à 40 ou 45 c'est déjà que t'as un bon niveau tout le monde tout le monde peut pas ralentir autant c'est pareil on a tous des prédispositions donc certains vont pouvoir vont démarrer en étant à 50 55 ils vont ralentir en faisant du jogging ou de l'endurance à 40 moi je démarre tu vois sans faire de sport je suis à 80 90 même en faisant beaucoup d'endurance je descendrai je pense jamais en dessous des 50 par minute si déjà j'arrive à rapprocher de 55 c'est déjà pas mal donc on a tous tu vois on part de quelque part une prédisposition etc donc non tu vas pas te ralentir trop et surtout le mec qui se ralentit dès que tu lui dis fais 3 squats ou son coeur s'accélère et de façon normale donc non non le coeur s'arrête pas parce que le mec fait 1 contraction par minute 8 litres ça suffit ça suffit à percuser tout le corps pendant une minute ça serait pas mal ça enfin pas mal et puis je précise mais encore une fois là on parle d'adaptation cardiovasculaire à l'effort chez des athlètes très entraînés on parle de coeur d'athlète les mecs qui pensent parce qu'ils font un jogging le dimanche c'est des athlètes non oui c'est du très long terme le coeur d'athlète c'est la définition je sais plus si c'est 8 ou 10 je crois que c'est 10 heures d'entraînement par semaine par semaine c'est 2 heures par jour à plus de je sais plus il faudrait que je revoie mes cours mais 60% de la VMA ou 70 ça veut dire que tu fais quand même une activité conséquente même en allant la salle de muscu 5 fois par semaine ça fait pas de toi un athlète on parle d'athlètes tu sais les haltérophiles tu sais ils font 2-3 entraînements par jour enfin c'est tu vois non mais on comprend l'adaptation c'est pas juste en faisant une fois de temps en temps c'est tellement répété alors ça c'est le coeur d'athlète au sens de la définition c'est à dire la dilatation du coeur la fréquence basse on a tous des adaptations qui sont un peu linéaires tu vois si tu fais 8 heures de course par semaine c'est pas on off c'est pas à la 9ème heure t'as rien et puis à la 11ème heure pouf ton coeur qui d'un coup non c'est linéaire mais pour avoir les vraies modifications voilà après dans l'idée plus tu vas faire de sport d'endurance plus ton coeur va avoir tendance à se ralentir et à se dilater dans la limite du raisonnable à part de si on nous a montré en cours t'as des athlètes d'élite des mecs qui ont des coeurs qui tu te dis c'est pas possible c'est une maladie tellement que c'est enfin qui ont dépassé tu vois des coeurs vraiment énormes mais pourtant qui se contractent normalement qui sont morphologiquement quasi normaux donc ça c'est toute la variabilité est-ce que aussi un truc dont je pense là c'était il me semble j'ai regardé pendant j'ai cherché c'était la maladie de Bouvier qui en fait est une de Bouvré Bouvré pardon c'est une taquicardie jonctionnelle c'est un trouble du rythme ça apparaît comme ça ça arrive très vite et ouais juste je termine ça tu vas me corriger c'est parce que je vais en venir sur le point suivant qui est donc t'as une taquicardie qui arrive d'un coup et on conseille alors c'est ce que moi j'avais vu c'est qu'on conseillait massage de carotides ou appuyer sur les yeux sur les personnes qui ont à un moment donné des crises de taquicardie comme ça pour aller stimuler le nerf qui passe donc derrière les yeux ou alors au niveau des carotides là pour stimuler des capteurs pour faire ralentir le le rythme alors déjà ça tu vas tu vas me confirmer et de deux est-ce que peut-être que quand tu vas trop quand tu as le coeur qui s'emballe trop par exemple sur ton sur ton vélo de course ou quand tu cours est-ce que le fait de te masser la carotide pourrait à ce moment-là diminuer ta fréquence cardiaque et ce serait un trick pour alors pour répondre à toutes tes questions oui la maladie de bouvray donc effectivement mais c'est une maladie très particulière enfin très particulière c'est pas quelque chose de rare c'est pas quelque chose de grave c'est une variation en gros pour résumer très simplement le synonyme de maladie de bouvray c'est tachycardie jonctionnelle c'est un type de tachycardie donc un type de de trouble du rythme qui n'est pas grave et qui naît au niveau d'une zone qui s'appelle bon c'est pas la jonction mais c'est le nom qu'on lui a donné c'est le nœud auriculo-ventriculaire c'est entre l'oreillette et le ventricule t'as les voies de conduction qui passent et au milieu t'as un petit nœud et chez certaines personnes prédisposées c'est tu vois tu nais avec soit tu as le faisceau soit tu l'as pas c'est un faisceau électrique et bah chez certaines personnes ce faisceau électrique existe et va de temps en temps déclencher des crises de tachycardie c'est à dire que je sais pas pourquoi enfin moi je sais pas pourquoi en tout cas t'as d'un coup une activité anormale qui commence à tourner dans ce faisceau anormal et ça tourne rapidement et ça fait que ton cœur va se contracter pendant une période de temps rapidement ça peut être très flippant j'imagine pour ceux qui c'est la première fois que ça va oui bah les gens t'en as que ça dérange pas spécialement parce qu'en général ça vient brutalement ça dure une minute deux minutes quatre minutes ça part comme c'est venu donc en général les gens qui ont cette maladie connaissent ils savent que ça va partir ou alors des fois ils apprennent comme tu dis les trucs qui justement arrêtent la crise boire un verre d'eau froide bon le massage on va y revenir faut pas le faire mais voilà toutes les manœuvres vagales qui font que ça va arrêter la crise donc en général les gens ne paniquent plus et puis à de rares personnes que ça gêne ou alors quand les crises vraiment ne passent pas spontanément voilà les gens vivent avec et ça pose pas trop de soucis donc ce type de tachycardie n'est pas pardon n'est pas grave et pour les traiter en fait il faut bloquer l'activité du nœud auriculoventriculaire donc pour bloquer l'activité du nœud un des moyens c'est d'avoir une hyperactivité vagale vagale c'est comme quand on fait un malaise vagal c'est le nerf vague ça énerve cette zone là et quand tu l'actives fortement ça désactive le nœud donc ça veut dire que si tu as ton circuit électrique qui part de là si tu désactives le nœud par une super enfin par un influx vagal très important en fait tu arrêtes la crise et comment tu fais pour déclencher le système vagal bah t'as plusieurs façons l'eau froide le verre d'eau froide le valsalva tu bloques à fond le massage le massage des globes oculaires en fait bon il faut appuyer fort donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire parce qu'en fait il y a eu des décollements de rétines quand on masse comme une brute donc à éviter ne vous massez pas les yeux et le massage des carotides doucement ça marche pas toujours mais chez certaines personnes qui ont une réactivité vagale importante ça marche comme un indien dans la ville je ne sais pas si tu l'avais vu ce vieux film je ne l'ai pas vu oublie cette référence des années 90 je connais le film mais je ne l'ai pas vu ok parce qu'il met le pouce c'est le truc l'indien il a une technique où il met le pouce dans le cou comme ça et puis la personne s'évanouit directement et genre c'est un truc et c'est bon donc du coup voilà si tu fais cette hyper activation vagale tu bloques la tachycardie et donc tu fais passer en fait les crises de tachycardie jonctionnelle et donc de maladie de bouvray donc chez ces personnes là oui ça marche après si toi tu es en train de courir que tu es en train de faire ton vélo ou ton marathon et que tu te dis putain j'ai le coeur qui va vite déjà le fait de bloquer le nœud ne va rien faire du tout sauf que dans l'idée où tu bloques le nœud ça veut dire que tu bloques la conduction entre l'oreillette et le ventricule donc ça veut dire que tu vas faire une pause au niveau du coeur donc je te laisse imaginer si tu es en train de courir ou que tu es à fond dans ton effort et que tu as besoin d'un débit à x litres et que d'un coup ton coeur s'arrête de battre bah en deux secondes tu perds connaissance et donc tu n'as surtout pas intérêt à ralentir ton coeur au moment où tu es en train de souffrir parce que justement tu es en souffrance mais tu es en souffrance adapté à ce que tu demandes à ton corps donc si à ce moment là ton coeur se ralentit pour x ou y raison bah tu fais un malaise et c'est ce qui peut arriver quand des personnes font des malaises à l'effort c'est quand tu vois si tu as une hyperactivité vagale en pic de l'effort tu perds connaissance très vite parce que parce qu'en fait ton cerveau rapidement il n'a plus de sang et comment ça peut arriver mis à part de se faire un massage ou de la carotide ou des globes oculaires qu'il faut donc on rappelle ne pas faire comment tu peux avoir une activation du vagal lorsque tu es en train de courir dans une activité où tu as une fréquence cardiaque élevée normalement ça n'arrive pas si ça arrive c'est bon pathologique pas forcément mais c'est pas censé arriver ça peut arriver en récupération c'est pour ça qu'on me dit qu'il ne faut pas arrêter un effort brutal intense immédiatement parce que on me dit quand tu fais le 100 mètres ton prof de PS il te disait courir encore 10 mètres tu vois c'est pas genre dès que tu as passé la ligne pouf tu t'arrêtes là parce que sinon d'un seul coup tu as un blocage tu as un freinage vagal justement qui chez certaines personnes est mal toléré qui fait que justement d'un seul coup tu vas avoir la tête qui tourne donc voilà normalement quand tu fais un effort au contraire tu as une stimulation sympathique donc l'opposé du parasympathique qui est tellement forte que tu n'es surtout pas censé avoir une activation vagale justement le premier mécanisme de la réaction cardiovasculaire à l'effort c'est l'inhibition du système vagal la levée parasympathique qui justement fait que ton coeur c'est là où il s'accélère le plus c'est quand t'enlèves l'influx parasympathique vagal qu'il ralentit dès les premiers pas de l'effort dès les premiers paliers de l'effort ok et alors qu'est-ce qui vaut mieux pour la longévité du coeur et du corps même de manière générale entre avoir un coeur qui s'hypertrophie pour des sports comme l'haltéro ou un coeur qui augmente de volume pour des sports d'endurance qu'est-ce qui est le mieux je n'ai pas de réponse tu n'as pas de données j'ai envie de dire que c'est plutôt l'endurance mais bon à toute raison gardée tu vois c'est dans l'extrême ni l'un ni l'autre il ne faut ni une hypertrophie ni une dilatation parce qu'au final toutes les adaptations quand elles sont trop importantes peuvent être délétères il y a un vrai débat sur est-ce que justement tous les coeurs d'athlètes ne sont pas finalement tu vois délétères et ne peuvent pas créer de maladies à plus long terme enfin pas de maladies je ne veux pas induire mais en gros on se pose la question si est-ce que ça ne peut pas faire des petits troubles du rythme un peu plus fréquemment que chez la population générale qui n'a pas de maladies et qui n'a pas de coeurs d'athlètes parce que quand on fait des mesures d'électrocardiogramme on voit que les sportifs pourtant en bonne santé avec un bon niveau de performance donc pas des maladies des coeurs d'athlètes font plus de ce qu'on appelle les extrasystoles c'est des battements surnuméraires que des personnes sans donc non je n'ai pas de réponse après on va dire dans une pratique raisonnée ni l'un ni l'autre c'est un peu pareil et je pense que l'idéal c'est comme tout c'est de faire les deux parce qu'on sait que plus ton coeur est lent et plus tu c'est corrélé à la survie avec la fréquence cardiaque plus ton coeur est lent et plus tu vis longtemps en tout cas dans les espèces c'est très corrélé c'est un petit peu comme si tu avais un nombre de battements limités par être humain et que plus c'est lent plus tu relouves le truc c'est que ton coeur s'use un peu plus à chaque battement donc plus tu vas avoir le coeur qui est lent et plus tu vas moins tu vas t'user vite en tout cas j'ai un truc qui m'arrive de temps en temps ça me le fait moi ces derniers temps mais c'est d'avoir je sais pas si on a peut-être des extra-systoles des choses comme ça où t'as l'impression que ton coeur si tu veux y'a pas le même nombre de temps entre deux battements à chaque fois c'est une extra-systole ça veut dire que ça fait donc régulier pouf 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 et quand t'as une extra-systole ça fait pouf pouf et après t'as un repos compensateur donc ça fait pouf 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 ouais c'est exactement ça c'est une extra-systole et c'est ou inversement des fois t'as une pause et puis t'as l'impression que pour rattraper cette pause ton coeur va plus lire et puis ça se régularise et alors je sais pas si je dois m'en acquitter de ça non c'est tout le monde fait des extra-systoles je vais pas dire c'est physiologique certains en font plus que d'autres mais on va dire que tout le monde en fait et c'est pas quelque chose ni de grave bon après bien sûr t'as des maladies qui font des extra-systoles systématisées qui sont pathologiques parce que c'est le reflet ces contractions en fait d'un foyer précis arythmique arythmogène dans certaines maladies mais on va dire que le simple fait de décrire des extra-systoles c'est pas quelque chose de pathologique enfin tu dois ni plus ni moins t'inquiéter qu'avant enfin tu vois comme tout le monde quoi ni plus ni moins le fait de faire des extra-systoles n'est pas pathologique après voilà après à titre personnel si t'as jamais eu de bilan tu vois ne serait-ce qu'un ECG et une auscultation ça fait partie du bilan à peu près où tu devrais le faire chez tout sportif quoi un électro de référence pour savoir si t'as pas si tu fais pas partie des gens qui ont une pathologie cardiaque j'en avais fait un parce que avant avant tout ça avant le podcast avant Montréal avant tout ça si tu veux j'avais fait la première année de médecine et même avant ça j'avais fait des tests pour navale tu sais pour faire pour navale médecine navale quoi tu vois oui l'école de santé des armées ouais ouais si si en tout cas c'était l'option que je voulais me donner après mon lycée après le bac et j'avais passé des tests justement et puis il y avait un électrocardiogramme qui était tu devais passer plein de tests pour savoir si t'allais être possibilité de pouvoir entrer dans le truc pour faire ton médecine quoi et donc on m'avait rien dit donc visiblement c'est que d'accord non bah tant mieux alors une dernière chose quand même avant de te libérer parce que ça bon déjà je l'ai teasé j'ai dit que j'en parlerais et ça m'intéresse beaucoup de le savoir c'est tout ce qui est alors l'adaptation des veines et le grossissement des veines on peut voir que certaines personnes et surtout en musculation c'est vrai qu'on a pas trop parlé de musculation mais les gens vont se retrouver avec les théories de tout ça quand tu fais grossir un muscle t'as tendance à voir ou à penser que la veine va grossir et en fonction des gens il y en a un qui vont avoir des veines plus grosses que d'autres déjà est-ce qu'on peut faire grossir une veine est-ce que c'est forcément corrélé au volume ou à la masse d'un muscle non pas forcément déjà de base t'as des gens qui ont des veines plus grosses que d'autres tu prends des gens qui font pas de sport t'en as qui ont des veines visibles volumineuses au niveau des avant-bras c'est très visible chez certaines personnes qui sont très veineuses et d'autres sont pas très veineuses le fait de faire de la musculation va développer les veines c'est une adaptation en fait parce que la veine c'est le retour veineux donc plus t'as de sang qui circule et plus tu fais régulièrement un effort et plus en fait il faut que le réseau vasculaire soit adapté à la fois à la taille du muscle dans le sens où oui si t'as un gros muscle t'auras une veine qui sera en général un peu plus importante adaptée au muscle dans la limite du raisonnable si tu fais pas de muscu et que t'as une veine comme Ronnie Coleman sur le biceps c'est pathologique clairement mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des veines beaucoup plus grosses que d'autres et chez certaines personnes aussi elles vont devenir tortueuses bon ça c'est souvent les veines pas que mais souvent les veines tortueuses très développées presque des varices c'est souvent l'utilisation des stéroïdes c'est à dire que les veines peuvent se développer mais en général elles gardent un trajet normal chez des gens sportifs attends t'es pas en train de donner un indice pour que les gens sachent qui c'est qui est dopé ou pas ça suffit en général c'est quand même un signe qui te trompe pas trop quand t'as les veines en serpentin sur le biceps avec le mec les 130 kilos sec c'est en général le doute encore vous aviez encore le doute donc voilà après savoir en fait bon les veines c'est pareil que le coeur ça se dilate plus tu vas les dilater plus elles vont se dilater ok c'est à dire que bah plus elles plus elles vont enfin je sais pas comment formuler ça de façon claire mais en admettant que ta veine elle soit tout le temps pleine tout le temps gorgée de sang bah tu vas avoir une action mécanique sur la paroi qui va la dilater à terme donc à chaque fois que tu fais de la muscu tu congestionnes t'augmentes la taille de tes veines et à chaque fois que tu fais un effort musculaire tu pousses tu bloques ta respiration tu bloques le retour veineux parce que bon c'est des mécanismes mais tes veines grossissent donc plus tu vas répéter ces mouvements de poussée répétés et plus toutes tes veines en fait vont grossir donc voilà après de quoi ? c'est une adaptation aussi c'est une adaptation pour le coup purement passive à la fois enfin passive dans le sens où c'est c'est la conséquence directe de l'étirement en fait des fibres qui fait qu'elles vont progressivement se dilater donc il y a une part c'est ça il y a une part c'est la dilatation progressive en rapport avec le muscle et l'autre part c'est aussi la dilatation mécanique par l'action répétée de pousser et de faire gonfler de faire gonfler les veines après j'ai pas d'explication précise pourquoi chez certaines personnes à degré de pratique égal il y en a chez certaines les veines vont exploser tu vois enfin rapidement elles vont devenir très veineux et chez d'autres personnes ça va se développer beaucoup plus lentement ça j'ai pas d'explication à donner et la congestion c'est quoi ? la congestion c'est quand tu t'entraînes pour les novices on rappelle ça je sais pas s'il y a besoin de le rappeler mais tu t'entraînes musculairement et puis t'as le muscle qui va se gorger de sang et pendant une période donnée tu vas garder ce muscle gorgé de sang parce que le retour veineux va être diminué comment ça se passe ? est-ce que c'est la veine qui décide de se rétrécir pour garder le sang dans le muscle ou c'est un mécanisme à l'intérieur du muscle qui fait que le sang reste ? non c'est t'as deux choses probablement t'as une augmentation de l'afflux artériel la veine elle décide jamais rien la veine elle est toujours passive c'est toujours la conséquence donc t'as une augmentation du débit sanguin artériel t'as une augmentation au niveau des capillaires aussi et de fait tu vas avoir un retour veineux plus important parce que t'as plus de sang qui circule la deuxième chose qui fait qu'on congestionne pour un peu plus ça peut être comme j'ai dit le blocage du retour veineux qui fait que en poussant tu favorises la stagnation sanguine mais en général c'est surtout en fait que les cellules musculaires vont grossir parce qu'elles s'activent de façon de façon assez temporaire c'est surtout une augmentation de l'afflux sanguin donc voilà mais il n'y a pas tellement de si il y a un petit blocage veineux aussi il y a un blocage capillaire parce que quand le muscle se contracte c'est un effet mécanique de pression l'artère se fait jamais écraser parce que la pression artérielle est importante et tu vois la paroi de l'artère est rigide elle est résistante mais la paroi veineuse elle est totalement compliante ta veine tu es tapis dessus tu la vides complètement c'est très souple donc ça se laisse si tu la piques si tu la piques elle se résorbe pas résorbe mais elle se colmate elle se colmate vite tu peux avoir alors je peux pas avoir mon doigt qui se mais tu vois tu peux hop s'en rentrer dedans quoi quand tu ponctionnes une veine je sais pas ça c'est la veine tu vois l'aiguille elle est au contact si tu piques pas d'un coup sec tu peux en fait juste appuyer sur la paroi ok elle est très complète sans rentrer dedans c'est une technique de ponction quoi l'artère ça peut arriver aussi elle roule parce que bon parce que des fois elle est pas fixée bon ça on s'en fiche un petit peu mais oui la paroi de la veine est totalement souple quoi très bien donc du coup quand le muscle se contracte bah du coup les capillaires et la veine sont écrasés mécaniquement voilà parfait bon on a fait on a fait un bon tour juste les trois petites questions de fin qui sont assez rapides généralement pour conclure les épisodes alors j'en ai toujours plusieurs mais il y en a plein qui n'ont pas d'intérêt pour aujourd'hui par contre ça c'est un truc que j'aime bien savoir pour tous mes invités si on pouvait revenir dix ans en arrière une dizaine d'années en arrière peut-être quand t'as commencé tes études t'étais rentré en passesse ou t'étais dans ton début de cursus de médecine c'est quoi le meilleur conseil que t'aurais eu besoin d'entendre dans ce moment-là c'est dur comme question deux conseils on va dire le premier c'est que la médecine c'est un beau métier si vous aimez ça enfin si je sais pas comment dire mais en gros c'est un profil particulier mais si vous avez envie c'est un peu c'est un métier de service en fait t'as envie d'aider les gens t'as envie de répondre à des problèmes donc si vous aimez ça globalement vous trouverez votre quoi que vous fassiez dans la médecine c'est ultra vaste mais vous allez trouver votre chemin et vous allez trouver quelque chose qui vous plaît ça c'est le premier conseil donc des fois c'est difficile des fois c'est long des fois c'est ingrat des fois t'es méprisé des fois enfin tu vois c'est un peu un chemin semé d'embûches mais ça en vaut la peine le deuxième conseil c'est du coup tu m'as dit première année c'est que c'est une année qui est difficile alors là je crois que ça va changer il n'y aura plus de concours ou j'ai pas trop suivi comment ça se passe mais si vous ratez le concours parce que vous avez du mal à apprendre beaucoup de choses et tout il y en a beaucoup qui le vivent comme un échec un échec un peu personnel genre je suis pas à la hauteur en fait c'est juste un mode de sélection de quoi ? ça a été mon cas quand j'ai loupé le concours sur mon année de doublant quand j'ai eu sage-femme terrible j'ai même pas eu dentaire j'ai eu juste derrière le truc sage-femme pendant tout l'été qui a suivi c'est exactement comme ça je l'ai vécu beaucoup comme un vrai premier échec parce que ça on te met ça t'oriente ta carrière professionnelle derrière aussi tu te dis voilà je remets tout à plat qu'est-ce que je vais faire ? et au final au final je me dis finalement ça te sélectionne sur un mode de travail de mémorisation qui est bien particulier mais qui va être nécessaire en gros je sais pas comment formuler ça mais c'est-à-dire qu'il faut énormément travailler tout le temps tout le temps tout le temps donc c'est vrai que des fois c'est difficile de travailler en première année mais je connais des gens qui ont réussi tu vois un peu limite ou qui sont vraiment ils ont fait au-dessus tu vois enfin ce que je veux dire c'est qu'on a tous une capacité naturelle de travail sans devoir se forcer jusqu'à en vomir quoi tu vois moi je sais que je peux travailler beaucoup je suis un peu mono thématique ça me dérange pas de travailler 10 heures par jour tant que je sais pourquoi je le fais t'en as qui ont plus de mal il faut qu'ils aillent voir leurs potes il faut qu'ils aillent faire du sport il faut qu'ils se vident la tête régulièrement ça c'est très personnel mais du coup la médecine sélectionne des gens qui ont cette espèce de capacité un peu presque autistique tu vois un peu rouleau compresseur et du coup tu vois des gens qui le vivent vraiment comme un échec mais en fait c'est juste une sélection sur ce qui va t'arriver dessus plus tard et l'hôpital te roule un petit peu dessus quand même par les horaires par les gardes par le côté où en fait tu fais beaucoup de choses mais t'es pas forcément récompensé et du coup je connais des gens qui ont du coup réussi parce qu'ils ont travaillé mais je veux dire ils ont vraiment travaillé beaucoup plus en se forçant que leur capacité naturelle où ils sont à l'équilibre dans leur vie pour réussir et du coup ça a été dur pour eux pour les années suivantes et même parfois il y en a qui ont arrêté après parce qu'en fait ils n'étaient pas heureux parce qu'on te dit qu'après la première année c'est fini mais en fait c'est pas vrai du tout il faut quand même avoir un rythme soutenu à l'hôpital t'auras un rythme soutenu pendant l'internat t'auras toujours un rythme soutenu pas autant que pendant le concours mais du coup ces gens là ils étaient malheureux parce qu'ils devaient travailler tu vois ils avaient dit ouais je peux pas voir mes potes je peux pas faire ceci je travaille trop donc en fait à mon sens il faut pas le vivre comme un échec il faut juste se dire que peut-être le mode enfin le mode d'exercice de la médecine n'est pas ne te correspond pas moi je me dis ça comme ça dans le sens où il faut pas forcer les choses en fait ce serait mon conseil qui est pas forcément facile quand tu le vis au début mais de te dire que finalement si t'as pas la si pour toi travailler 10 heures par jour pendant 6 mois c'est quelque chose de tu vois à vomir enfin insupportable il faut pas le faire et il faut pas le vivre comme un échec il faut juste te dire qu'au final t'aurais peut-être pas été heureux si jamais t'avais réussi voilà mais de toute façon comme tu le dis tout à l'heure en fait les choses que tu peux pas contrôler au final si t'as pas réussi si t'as été en échec c'est pas forcément perso et ça peut être enfin une bonne façon de voir les choses c'est de se dire que ça arrive pour une bonne raison c'est très cliché c'est très oh mais tu vois tout avec des mais en fait si tu veux c'est pas si grave non plus parce que ça te reframe ça te reformate ton cerveau et puis c'est c'est positif non non clairement donc voilà il faut moi c'est vraiment mon conseil pour dire que enfin il n'y a pas d'échec définitif quoi parce qu'il vaut mieux des fois se réorienter et trouver et vous allez tous trouver enfin un truc qui vous qui vous correspond en fait si c'est pas ça enfin tu vois il y a plein de choses bien sûr et puis il n'y a pas je veux dire le destin le truc je suis là la vocation ça je pense que c'est la vocation à l'instant T et qu'il n'y en a pas qu'une seule je vais prendre l'exemple de Jamo là qui m'a raconté parce qu'il a enregistré l'épisode hier lui il était en médecine je crois non lui il était en biologie mais là où je veux en venir c'est l'échec qu'il a eu lorsqu'il s'est déchiré le pec et que ça lui a mis un petit peu l'arrêt de sa carrière de bodybuilder et en fait c'est aujourd'hui il le considère comme étant une des meilleures choses parce que c'est ce qu'il a permis de créer Jamcore de sa société de training etc et puis de faire les vidéos et en fait c'est presque une bénédiction pour lui alors je ne sais pas quand l'épisode peut-être qu'il sera déjà sorti ou alors l'épisode avec Jamo sortira bientôt donc comme ça c'est une façon de le teaser aussi et puis à titre personnel le podcast ici ce que je suis en train de faire n'aurait probablement jamais eu lieu si j'avais passé les portes que j'aurais été médecin que j'aurais fait je ne sais quoi puis on n'aurait pas eu cette conversation et vous n'aurez pas écouté cet échange aujourd'hui donc finalement tout est non mais c'est ça c'est qu'au final il faut toujours rebondir et on trouve toujours quelque chose il suffit de bien sûr il suffit il n'y a jamais d'échec définitif au final que tu réussisses ou que tu rates il y a des gens très bien classés dans les concours en médecine à l'internat qui sont très malheureux et qui ne sont pas heureux enfin tu vois ils ont beau avoir tout ce qu'ils veulent objectivement en fait ils ne sont pas plus heureux que d'autres et d'autres qui objectivement ont raté des concours et qui en fait sont très heureux et qui font des trucs qui les rendent ultra épanouis ultra heureux donc c'est important de le dire ça autant on insiste sur le fait que quand on rate c'est pas grave et qu'on peut être heureux différemment ça on est au courant mais c'est difficile quand on a raté le truc c'est difficile à se dire mais par contre insister sur le fait que attends parce qu'il y en a plein mais qu'en fait ils ne sont pas heureux et ça on n'y pense pas ça non c'est pas corrélé il faut faire des choses il faut se donner les moyens et tout ça je dis pas qu'il faut rien faire en se disant de toute façon soit je suis heureux soit je suis pas heureux mais c'est un peu plus compliqué que ça et des fois c'est un peu trop académique échec réussite non au final on fait tous des choses l'important c'est de c'est de s'épanouir en faisant des projets en trouvant sa vocation et il y a plein de choses que j'ai raté tu vois objectivement et au final à postérieure je me dis ouais sur le moment c'est un peu dur c'est un peu un échec mais finalement si j'avais pas eu ça comme passage j'aurais pas j'aurais pas abouti à certaines choses donc en fait des fois des échecs des réussites naissent des échecs à condition de ne pas se morfondre excuse moi je t'ai un petit peu ouais vas-y vas-y non je voulais savoir si ma deuxième question que je pose c'est est-ce que t'as eu un modèle ou un mentor toi dans ton parcours en médecine dans la vie polyquin peut-être je sais comment donner non un mentor au sens non un modèle non ça va faire un peu cliché mais je dirais mes parents dans le sens où ils m'ont toujours je trouve donné des bonnes valeurs je trouve qu'ils ont toujours été à la fois là donc je les remercie mais c'est pas c'est pas des modèles au sens genre le poster et tout des mentors non non pas vraiment de mentors j'ai toujours été un peu obstiné perso dans cette optique là je prends un petit peu partout et je fais mon truc donc je dirais pas que j'ai eu de modèle ou de mentor il y a eu bien sûr des gens que j'ai admirés parce qu'ils ont fait des trucs parce que je me dis j'aimerais bien leur ressembler ou que ce soit dans les études que ce soit dans un peu tous les profils mais un mentor je dirais un mec qui m'a non je dirais non Est-ce que t'as des livres à recommander qui t'ont marqué toi dans ton cursus ou même là récemment un truc que t'as lu Non c'est une mauvaise question pour moi je lis très peu la vérité je lis très très peu j'arrive pas à me concentrer assez pour lire en fait j'ai du mal à me poser assez pour lire j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'ai du temps et non c'est un défaut mais actuellement je lis très peu donc je n'aurai pas de livre recommandé la culture niveau zéro je pense toujours cette petite question je sais que je prends très souvent les invités au dépourvu avec cette question parce que je ne la fais pas préparer forcément d'abord et c'est pour essayer d'avoir quelque chose qui arrive sur le coup mais c'est bon écoute le doc merci où c'est qu'on te retrouve on t'ajoute sur Instagram on te met j'ai ma chaîne YouTube surtout la chaîne du doc donc vous pouvez aller regarder les vidéos et si ça vous plaît vous abonner pour des vidéos un peu médicales enfin un peu scientifiques sans bien vulgarisation médicale on essaie de rester un peu et puis ça tourne autour de la vie du sport t'es quand même assez branché sur le go muscu dans la mentalité dans le frame je suis éduqué par ça je suis un rambo dans l'âme t'es arrivé sur Shark Fitness et puis finalement t'as décidé de faire cavalier seul à un moment donné et d'ouvrir ta propre chaîne t'as fait ça il y a quelques années après à un moment t'as toujours envie d'un petit peu de changement de faire d'autres projets j'ai envie de dire de créer ton truc un peu plus perso l'idée c'était d'ouvrir un peu plus accès médecine aussi que véritablement rester purement muscu c'était un peu l'idée à la base c'est pour ça le côté la chaîne du doc c'était pour ouvrir un peu plus à faire des sujets que je pouvais pas aborder forcément sur chaîne enfin pas qu'Aiki m'empêchait mais je sais que c'était pas le public de la chaîne c'était pas le public de la chaîne et puis le mashup est intéressant aussi tu vois entre la médecine le mashup est intéressant entre la médecine la muscu les stéros enfin je veux dire qu'on aille regarder ta chaîne on voit un petit peu je trouve que les deux sont en fait t'es le seul à faire ça je crois en réalité il y a personne qui fait des vidéos médecine sport en fait qui combine les deux là j'ai personne qui me vient en tête donc peut-être pas mais du coup ouais je pense que c'est ce qui est un peu original et ce qui plaît et du coup et donc voilà pourquoi il y a eu enfin pas la séparation mais où j'ai créé ma propre chaîne pour aborder un éventail de sujets un peu plus large que purement muscu bien que à la base c'est la muscu qui m'intéresse mais au final je vois que j'aime bien commenter sur le sport en général et la médecine et c'est assez bizarre YouTube mais tu t'en rends compte t'as vraiment un public par chaîne et dès que tu sors de ce que attend le public tu vois c'est pas que ça prend pas mais tu sens que t'as pas la réponse dès que tu sors de ton carcan habituel de vidéo quoi les gens ils t'attendent sur un truc précis un type de vidéo et dès que t'en sors donc une vidéo non muscu sur Cher Fitness clairement ça les gens se seraient dit bah qu'est-ce qu'il nous fait quoi ok je comprends est-ce que Instagram t'es présent aussi ou pas oui je suis sur Instagram après je poste pas grand chose mais ça me distrait quoi on va dire c'est ledoc.pm t'es docteur Miaouz avant t'as changé ouais j'ai changé parce que les gens comprenaient pas et puis je voulais juste homogénéiser vis-à-vis de la chaîne du doc docteur Miaouz la plupart des gens faisaient pas le rapprochement en fait et ils se demandaient ils aient m'y quitté quoi c'était juste pour une question on voit que ça travaille le branding ça fait plaisir ouais c'est ça non mais les gens se posent la question ils font docteur Miaouz qu'est-ce qu'ils racontent c'est qui c'est-tu l'UBR lui bon parfait allez je laisserai les deux liens en description bah écoute en tout cas merci à toi pour l'invitation c'était très sympa et j'espère que le podcast aura d'une qualité égale au précédent que j'ai pas tous écouté mais j'en ai écouté une bonne dizaine et à chaque fois c'est très intéressant donc j'espère que les gens auront le même retour sur ce podcast et que ça vous aura plu ton préféré à part Major Gérald ouais Major Gérald c'est un personnage que j'apprécie beaucoup le mec je trouve qu'il est vraiment il est populaire ouais mais c'est même pas une question pour les bonnes raisons pour une raison je me dis j'avoue que j'aimerais bien tendre vers ça pas sur tous les côtés moi je pourrais pas partir à la guerre moi tu sais je pars en Irak au bout de 48 heures je suis mort mais dans l'idée ça me fascine un petit peu ce côté aventure parce que justement c'est tout ce que je suis pas je suis pas du tout un aventurier moi je suis très casanier enfin casanier j'ai un peu peur du risque donc du coup de voir des gens qui partent à la guerre c'est un peu ce qui me fait rêver en sachant que je peux pas le vivre donc voilà donc du coup je trouve que la personnalité est intéressante tu vois c'est un mec je trouve c'est un mec bien qui a des valeurs et en même temps dans toutes les vidéos qu'il a fait il est jamais ni dans l'humiliation il est toujours dans le respect dans le partage c'est vraiment très cool en plus d'une personne qui donne finalement sa personne pour un truc qu'il dépasse tu vois genre c'est le côté patriote un peu la France donc voilà après qui d'autres bon Gwendil oui mais je connaissais enfin c'est rien de nouveau j'ai envie de dire c'est Gwendil tu connais l'énergumène non mais voilà je veux dire je l'ai pas découvert sur la chaîne qui j'ai écouté d'autres attends j'en ai écouté attends je peux pas j'ai plus en tête mais j'en ai écouté un que je connaissais pas du tout et que j'ai apprécié aussi j'ai plus son bref enfin voilà en tout cas ok tu me feras le temps je te ferai le débrief après ok donc voilà et bien parfait voilà bon je crois qu'on va conclure ici merci à tous ceux qui nous ont presque 3h de podcast ça devient de plus en plus légère de dépasser les 2h 2h30 des fois ça va plus vite qu'on me le pense donc voilà si vous avez apprécié je suggère toujours abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous écoutez et regardez les podcasts sur YouTube mais surtout aux applications abonnez-vous sur Spotify sur Deezer sur No Minute aussi l'application de mon pote Max Altenoven spéciale application pour les podcasts sport No Minute Apple Podcast et puis alors peut-être aussi que ça fait un moment que vous écoutez ces épisodes que à chaque fois je le répète mettez une note si vous voulez soutenir le podcast si vous voulez améliorer le référencement sur les applications un pouce bleu sur YouTube un pouce bleu sur YouTube mais la petite note qui fait plaisir que vous y pensez ah je le ferai plus tard je le ferai plus tard et en fait je ne l'avais toujours pas fait moi je vous remercie d'avance si vous laissez une petite note sur Apple Podcast donc il y a l'application par défaut pour les pour les des iPhones l'application violette le micro en fait une note un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez quels épisodes vous avez préféré pourquoi est-ce que est-ce que le doc vous a saoulé ou pas personne ne dira ça il y a moyen personne ne dira ça parce qu'à ce stade là normalement les gens qui sont là qui entendent ce que je dis ce sont des gens qui ont été intéressés qui sont allés jusqu'au bout et en réalité je ne vois pas comment le doc a pu vous saouler parce que je passe toujours des bons moments pendant que j'enregistre les podcasts parfois un peu moins et là je peux le dire voilà ça va paraître un peu lèche cul mais en réalité j'ai passé un des meilleurs moments depuis enfin un de mes meilleurs moments de tout des dizaines des derniers podcasts que j'ai enregistré j'en ai enregistré très bon mais là franchement c'était top parce que c'est un sujet que j'apprécie beaucoup et tu as une façon d'expliquer les choses tu es passionné et ça se ressent voilà donc merci c'est le moment de le faire savoir dites-le en commentaire laissez des notes et puis abonnez-vous partagez l'épisode aussi mettez une petite capture Instagram identifiez-moi sur Biomechanic Podcast vous pouvez identifier le doc aussi puisque maintenant vous avez son Instagram et puis envoyez-le à vos amis et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode allez bye bye au revoir à tous merci d'avoir écouté salut salut Au revoir.